Bienvenue à cette nouvelle émission d'Evoluons avec l'âme des célébrités. Je me présente Benoît Ménard et c'est toujours un immense privilège et bonheur de faire l'animation en compagnie de la médium multidisciplinaire Julie Leblanc. Coucou tout le monde, merci Benoît d'être là et de nous accompagner dans cette magnifique aventure. Oui, puis d'ailleurs avant que tu parles de la célébrité à l'honneur aujourd'hui Alexandre Astier, j'avoue que je ne connaissais pas. Écoute, c'est tellement une personne modeste, mais un génie pur. Alors, ceux qui le connaissent l'adorent. En tout cas, du moins, il a réussi à s'agglomérer une communauté de fans qui le reconnaissent pleinement. Et tranquillement, ça fait son chemin. Mais surtout ici au Québec, je comprends qu'on a eu des gouttes de son talent et de son génie qui s'est rendu jusqu'ici. Mais grâce à YouTube et Internet, l'univers d'Alexandre Astier est accessible et une chance parce que ça m'a tellement accompagné durant les dernières décennies que je suis capable de proclamer aujourd'hui qu'Alexandre Astier, c'est mon humain préféré. C'est pas compliqué. Alors, je suis très, très honorée de pouvoir enfin m'offrir et vous partager par la même occasion un hommage sur l'être qui m'a le plus inspirée, le plus, je pourrais dire, même illuminé à certains niveaux. Il est grandiose et vous allez voir, il mérite amplement avoir son émission à lui. Et si vous le connaissez pas, ça va me faire plaisir vraiment de vous partager en quoi et pourquoi qu'il est mon humain préféré. Excellent. Je voulais d'abord remercier les auditeurs auditrices d'être au rendez-vous, ainsi que le groupe Focus pour leur recherche et participation aux émissions. D'ailleurs, en fait, je voulais savoir, est-ce que pour ta part, tu avais des retours à faire sur des émissions précédentes? En fait, la semaine passée, on a parlé de Taylor Swift et de Ray Charles, puis je vais t'avouer, j'ai pas eu vraiment de retour comme tel. J'ai capté un peu par la suite Ray Charles qui a bougé des affaires. Il y a eu un petit peu d'évolution qui s'est suivie suite à l'émission, mais il y a pas eu, ça s'est fait très, très subtil. J'étais en méditation, je l'ai accompagnée, mais j'ai pas le détail comme tel. Je sais juste qu'il y a beaucoup d'énergie verte qui a pensé, qui est venu libérer la partie soumission, qui est venu libérer aussi certaines parties conflictuelles qui étaient en lien avec son père. Fait qu'il y a eu une évolution qui s'est pensée, mais pas suffisamment pour que je sois en mesure de le détailler, etc. Je sais qu'il y a eu énormément, beaucoup de lumière verte amoureuse, qui est venu l'aider et qui s'est reposé et qui s'est mieux centré. En tout cas, il s'est bougé, mais pas assez pour le détail, là. Ok. Moi, en fait, je voulais enchaîner un petit peu avec Ray Charles parce que tu avais posé la question si lui et Elvis s'étaient rencontrés. J'ai fait des recherches, j'ai rien trouvé. Par contre, j'ai trouvé quelques commentaires de Ray Charles par rapport à Elvis. Puis, un des commentaires, c'était qu'il a dit, Elvis s'était approprié la musique des Noirs. Puis, quand on lui a demandé, on lui a dit, Elvis, c'était le roi. Puis, il dit, Elvis, c'est le roi de quoi? Il y avait l'air un petit peu d'avoir un peu d'amertume. Puis, on lui a aussi posé la question à Ray, s'il pouvait voir pendant une journée, que ferait-il? Puis, il a dit, bien, je resterais dans ma maison puis je fumerais toute la journée. Je ne sais pas s'il a été en mesure de se libérer de certaines ombres qui semblaient indiquer à ce moment-là dans ses commentaires. Bien, quand tu as parlé un petit peu de la reconnaissance d'Elvis, j'ai vu que c'était pris dans le fond du plexus de Ray. Fait que je te dirais que quand tu as le soulevé, si ça vibrait encore, cette anomosité-là n'est pas pensée. Pourquoi? Parce que lui, il est blanc, la porte du succès s'ouvre plus facilement. C'est là où l'injustice a été remarquée. Lui, il fallait qu'il travaille fort. C'était difficile, c'était compliqué. Il était poigné un petit peu dans les roues, justement, du racisme. Tandis qu'Elvis, bien, même s'il prenait chez les Noirs, bien, il rentrait dans le succès parce que c'était accessible, c'était ouvert plus facilement aux Blancs. Fait que c'est vraiment au niveau du plexus que ça s'est joué chez Ray Charles. Puis, l'atrophie au niveau de son chakra du corps d'être capable de pardonner ne marchait pas chez Ray Charles à un certain niveau. On le voit aussi au niveau de sa gorge. Fait que c'est comme un genre de mélancolie de son succès qui a été plafonnée. Probablement parce qu'il a été noir. Probablement parce que ça a été plus difficile. Les portes s'ouvraient moins facilement qu'avec Elvis. Fait que c'est... Il y a un petit peu de jalousie là-dedans. Habituellement, on trouve ça dans le plexus. OK, d'accord. Bien, merci. Par rapport à Taylor Swift, bien, d'une part, je voulais dire que j'aime beaucoup sa musique. Je l'aime beaucoup comme personne. Puis, tu as mentionné qu'elle était très généreuse. Puis, je me souviens, je ne sais pas si c'est à ses débuts, il y a peut-être une dizaine d'années, qu'elle pigeait au hasard des noms de ses fans. Puis, elle allait faire des visites surprises chez les gens en question pour leur faire des cadeaux. Je crois que c'était de son CD. Donc, c'était vraiment un wow pour ses fans à ce moment-là. En tout cas, elle a signé un contrat avec Amazon Prime. Maintenant, son spectacle Eras est disponible pour 20$ sur la plateforme Amazon, ceux qui veulent l'écouter. Mais, c'est vraiment l'artiste en vogue. Elle a été couronnée cette année. Ça a été incroyable à quel point c'est rentré. Fait que, félicitations pour elle. Maintenant, on l'invite à venir au Québec. Nos banques alimentaires ont besoin d'un gros don. Parfait. Puis, je voulais juste souligner une autre chose. Vous aviez parlé de Shohei Otani et de son nouveau contrat. Puis, tu avais fait allusion que tu n'étais pas certaine s'il sera en mesure de l'honorer parce qu'il est encore blessé. Puis, en signant le contrat, c'est déjà établi qu'il jouera seulement comme frappeur l'année prochaine parce qu'il ne sera pas en mesure de lancer. Donc, ça, c'était déjà établi. Et puis, depuis, on a appris d'autres détails sur son contrat. Bien que c'est un contrat de 10 ans pour 700 millions, ça va être en fait différé sur 20 ans pour que, dans les faits, il ne gagne que 2 millions dans les premiers 10 ans pour permettre à l'équipe de pouvoir payer d'autres joueurs à leur valeur, on pourrait dire. Oui, c'est une bonne sécurité. Oui, c'est ça. Puis, je sais qu'il s'attend quand même à avoir des revenus autres à travers les commandites. Juste avec l'Asie, je pense qu'il est en bonne santé. Oui, oui, bien, tu sais, quand c'est l'équivalent du Babe Ruth moderne, j'ai trouvé ça remarquable à quel point que ça joue gros, ça sort des gros morceaux aussi. Puis, en même temps, lui, bien, même s'il finit sa carrière, il va pouvoir avoir des bénéfices qui vont se poursuivre. C'est un contrat intéressant qui a été modulé pour le besoin et sa capacité de livrer. Oui, mais c'est vraiment incroyable l'aspect intérêt qu'il maintient au niveau du baseball et ça sauve le sport même à un certain niveau. Ça fait que c'est remarquable pour ça. Puis, tu vois, je viens de refaire un autre croisé, j'ai regardé avec Babe Ruth puis Otani, il est loin, Babe Ruth. Fait qu'il garde un oeil, mais en tout cas, je ne sais pas pourquoi. Otani, il est comme orangé puis Babe Ruth, il est comme blanc en ce moment. Puis, je te dirais qu'il manque peut-être deux coches avant de se rendre à Babe Ruth, mais il est proche. Il est proche, mais c'est différent parce que ce n'est pas dans les mêmes teintes qu'ils sont. Alors, lui, orangé, Babe Ruth, il n'a pas été dans ces couleurs-là, dans son incarnation. Fait qu'il amène quelque chose de différent, probablement le point de vue asiatique de la chose. Puis, j'ai trouvé, un dernier point que j'ai trouvé intéressant, c'est que finalement, il a signé un contrat avec l'équipe des Dodgers qui joue à Los Angeles. J'ai découvert qu'un des aspects qui l'a intéressé à jouer pour l'équipe de Los Angeles, c'est qu'il a vu une vidéo de Kobe Bryant qui avait été tournée avant son décès, qui vantait les mérites et le bonheur de jouer pour la ville de Los Angeles dans des sports, notamment pour l'équipe des Dodgers dans laquelle Otani a choisi d'évoluer. Donc, je trouvais ça intéressant de faire le lien entre les deux. Je suis contente que tu l'aies vu, ce lien-là, parce que c'est drôle, Kobe O'Brien, il est revenu cette semaine. Il a joué sur deux aspects qui ont bougé encore dans la matière, même s'il n'est plus là. Et là, tu vois, tu me fais un lien-là, mais il y en a un deuxième. Ça a joué aussi, ça a influencé au niveau du basketball. Je n'ai pas le détail comme tel, mais c'est le fun de voir la présence encore de Kobe O'Brien qui est près de la tête et qui aide. Tu vois, il est dans une belle énergie de jaune et de mauve et il continue, il est présent. Ça fait que c'est le fun de voir à quel point une âme peut continuer à aider, même si elle n'est plus là. Puis Kobe, il y a trois points cette semaine qui ont bougé très fort pour lui. Je n'ai pas le détail, mais ça, c'en est un. Bravo. OK, parfait. Donc moi, ça fait le tour de mon retour. Excellent. Donc pour Alexandre Nestier, on peut commencer avec une première trame. C'est tiré du film, en fait, il y a plusieurs trames tirées du film Camelot, mais celle-ci, c'est sur, ça se titre Orsa. Bon, regarde bien, OK. Orsa dans le film, parce que c'est un personnage qu'on entend, pas vraiment au nom de Orsa, mais comme le chef des Saxons dans les séries. Mais avant de commencer, Benoît, il faudrait peut-être un petit peu ouvrir le jeu, parce que bon, il y a un film, Camelot, et là, c'est le premier de trois autres, de trois volets. Donc le volet 2 va arriver en deux parties, puis le volet 3 par la suite. Alors il y en a encore pour un certain bout, pour les fans de Camelot, à attendre des nouveaux produits dérivés de Camelot. Mais il faut commencer à la base en le présentant comme il faut. Parce que moi, je vous ai dit tantôt, c'est mon humain préféré, mais il se détaille au niveau de ses dons, de ses aptitudes, de ses fonctions. Alors Orsa, si je finis la boucle de la trame sonar, c'est le chef Saxon, puis c'est joué par Sté, le chanteur. Et c'est un personnage assez intéressant, parce que c'est le chef Saxon qui a été un ennemi d'Arthur pendant des années. Et puis là, ben ça se convertit un peu parce qu'il est au service de Lancelot. Bref, tout ça pour dire que j'ai trouvé ça le fun de la chanson, parce qu'elle est douce, elle est à la guitare, tout simplement. Et elle prend, elle soulève, elle dégage quelque chose. Ben c'est sûr que si on a vu le film, on est capable de l'associer à quelque chose. Mais moi, je l'ai bien aimé, l'hommage qu'il lui a fait avec cette chanson-là. Ben commençons à la base. Qui est Alexandre Astier? Ben j'ai appris à le connaître. Dans le fond, il y a plusieurs chapeaux. Il est acteur, auteur, réalisateur, compositeur, scénariste, producteur, monteur et musicien français. Ce que j'ai trouvé très intéressant, dans la série Camelot, il y a plusieurs saisons, il y a plusieurs volets, version télé et cinéma, comme tu as mentionné. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que plusieurs des personnages avec qui il joue, c'est des membres de sa famille. Et plus encore, plusieurs des autres, c'est des gens avec qui il a joué précédemment, comme acteur, soit au théâtre, ou dans d'autres pièces, ou dans d'autres films. Donc, il se crée un univers où les gens qu'il côtoie au quotidien, il les amène avec lui dans plusieurs projets, puis je trouve ça super intéressant. Bon, dans l'énumération que tu as faite de lui, ben déjà là, moi je la trouve imprécise, ça se développe un peu plus. On va commencer à la base. Alexandre, quand tu as dit qu'il était auteur, il y a une magnifique plume. Et elle est particulière parce qu'elle se croise avec la divinité qu'il porte. C'est un excellent champion. Je vous dis, c'est un génie. C'est le premier génie comme tel qu'on reçoit comme invité aujourd'hui. Alors, il a écrit chaque ligne. Donc, chaque évolution de personnage, chaque blague, toutes les parties ont été considérées par Alexandre Astier, qui a fait ça quand même tout seul. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas mis en équipe pour co-écrire, mais il y a une équipe qui a été cherchée, justement, pour l'amener un peu plus loin. Donc, il a fait Kaamelott de A à Z. Ce n'est pas compliqué. Il a écrit, il a amené justement à la réalisation de la série, des films, etc. Il a même participé au montage. Chaque image a passé. Chaque phrase, il maintient tout. Dans sa composition, il inclut également chaque note de musique qui va émaner du projet. Il a joué aussi dedans. Il a fait A à Z au complet, le produit de ce qui est Kaamelott. Et là, on peut peut-être y aller avec l'âme d'Alexandre Astier. Je pense que ce serait une bonne manière de l'amener à un certain niveau. Alexandre Astier, quand je disais, c'est un génie, ça se manifeste aussi également au niveau de l'âme. Si on prend la base, l'âme d'Alexandre Astier est un jaune, est un silant et d'un blanc immaculé. Il comporte ses deux aspirations profondes en lui. Et c'est très, très, très vibratoire. C'est de haut niveau. OK, c'est une excellente écoute, une excellente maîtrise de ce qui en est. Il a une position dans son moment présent qui est universellement très ouverte. Mais il possède aussi la part de d'autres familles d'âmes qui viennent justement l'aider à développer justement tout l'espace de sa création. Et quand je vous dis ça, à certains moments, tu le vois quand il incarne le roi Arthur, on peut le voir avec un bleu indigo et un mauve. Alors, on voit que ce personnage-là est venu nous aider à libérer des grosses blessures historiques qu'on peut porter encore dans nos codages cellulaires, dans nos mémoires de vie. Lui, il rentre là-dedans et il fait un ménage dans tout ça. Puis ça nous aide à nous libérer moindrement qu'on est à l'écoute, comme moi. Il a participé à des ouvertures de conscience énormes qui m'ont permis de rentrer dans des espaces de conscience où j'ai pu vider certaines mémoires qui étaient encore très actives au niveau de mes énergies. Pourquoi? Parce qu'il parle justement du roi Arthur, 500 ans après Jésus-Christ, où là, il y a aussi tout le phénomène de l'armée romaine, de la Bretagne, etc., Avalon et tout. Donc, il va chercher dans le mythe, si on peut dire, des espaces véritables où, en mettant la lumière là-dessus, ça nous amène, nous, à développer, opérer un processus de compassion pour pouvoir innover et évoluer ces mémoires-là. Moi, c'est l'effet qu'il m'a fait. Alexandre Nassé m'a permis de contacter plusieurs espaces. Alors, justement, il est connecté à une divinité de la sienne qui est de haut niveau, qui est supérieure à la moyenne, très, très supérieure à la moyenne. C'est un génie concentré lumineux. Et ça se voit dans sa manière qu'il va justement apporter le rythme dans l'histoire, apporter le rythme aussi dans sa vie. C'est une personne captivante avec de nombreuses initiatives, mais il prend le temps, il est modeste, il voit tout l'ensemble du portrait, il est capable de décompliquer beaucoup les choses pour arriver aux détails importants qui vont faire la différence. Et son œuvre est conçue là-dessus. Alors, c'est une personne, quand on regarde au niveau de son chakra du cœur, il est quand même seul. On voit qu'il est archi-bien entouré, puis c'est entouré au maximum parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Il a rempli ça, il a chargé ça au maximum. Mais il est tellement comme bien centré, bien présent, bien ouvert vibratoirement que je suis certaine qu'il vit le problème du génie. C'est-à-dire, OK, je vais m'adapter, je vais m'ajuster, je vais redescendre. puis on le voit aussi dans son trait de Kabbalah, c'est-à-dire un roi entouré de cons qui ont de la misère à avancer la mission commune, c'est-à-dire le retour au Graal pour arriver justement à la pleine lumière chez les gens. Alors, la quête du Graal, il l'a ramené dans cette incarnation-ci puis il l'a amené à un autre niveau de conscience. Ça fait que il a utilisé beaucoup l'humour pour justement travailler sa modestie, son humilité, mais ça reste quand même que c'est une âme extrêmement concentrée. Et en tout cas, je peux revenir sur deux, trois détails que j'ai vus au niveau de ma vision, mais quand je disais qu'il utilise son énergie divine pour co-créer le rythme, la symphonie, l'histoire, la pièce, le détail, l'ensemble, l'environnement de ce qu'Alexandre n'a cité à porte parce qu'il n'a pas juste apporté Kaamelott, on voit que c'est un génie. Je vous donne un exemple que je n'ai pas vu et j'aimerais ça lui poser la question si un jour je l'ai en entrevue. Moi, j'ai comme eu la vision à un moment donné qu'il se couchait avec un pat de notes à côté et que là, pendant la nuit, pendant qu'il dormait, tout dépendant les ondes de son sommeil, il recevait de l'information, c'est-à-dire une mémoire ou une indication ou quelque chose et là, il se réveillait, il le notait puis là, il se rendormait et il continuait. Ça, je n'ai pas vu qu'il ait dit ça à quelque part mais j'ai vu en énergie qu'à un moment donné, il capte des choses. C'est un médium qui canalise justement certains aspects qui vont nous aider à nous améliorer en bas. D'où pourquoi moi, je le considère comme un génie. Il capte justement ce que la subtilité du grand plan nous amène pour pouvoir justement imager évoluer, faire bouger nos plans de conscience et ça l'amène à être un très haut et grand souverain même si on l'enlève de son personnage du roi Arthur. Il a le génie nécessaire pour pouvoir opérer dans les temps modernes à des grandes révolutions aussi. Mais, tu vois, il est dans ses projets donc il ne s'occupe pas de la politique mondiale, il ne s'occupe pas non plus de la politique française mais il comprend les choses différemment et il est aussi capable de bien l'expliquer. Mais en tout cas, vas-y Benoît, je te repasse la passe. Parfait. De ce que j'ai compris, la saga Kaamelott s'est inspirée et c'est aussi on pourrait dire un genre d'honneur au nom de Louis de Funès puis j'ai d'ailleurs écouté une entrevue qui faisait en parlant de Louis de Funès puis il dit exactement c'était une inspiration puis tantôt tu parlais de rythme puis c'était la chose qui relevait le plus souvent du génie de Louis de Funès il dit c'était un génie qui savait qu'il avait le sens du rythme puis de la répartie puis il savait exactement quand c'était le temps de faire des interventions que ce soit des grimaces des exclamations ou disons intervenir au niveau de son discours mais puis d'ailleurs en écoutant Kaamelott je peux je peux je peux voir dans son jeu Alexandre je peux voir très bien Louis de Funès oui effectivement j'ai déjà vu ça passer aussi comme quoi qu'il était la clé d'inspiration d'Alexandre Nassé puis une chance parce que grâce à ça Alexandre Nassé peut être ma clé d'inspiration parce que moi Louis de Funès c'est beaucoup beaucoup plus loin au niveau de mes intérêts je pense que je n'ai jamais été capable d'écouter un film au complet de lui mais Alexandre Nassé ça passe tu parlais tantôt au niveau de sa famille bien premièrement sa famille est dans le milieu c'est pas comme si sa mère était fromagère puis son père était boulanger puis là ils sortaient de leur milieu pour leur donner un rôle dans sa saga c'est pas de même ça marche c'est vraiment un milieu artistique qui gravite autour du monde de l'acting si je peux me permettre l'anglicisme donc il a réussi à réunir vraiment des excellents comédiens qui apportent justement une solidité plus crédible c'est le fun de voir le naturel si on peut dire de la complicité des gens qui gravitent autour de lui il a déjà dit aussi en entrevue que lui s'il était capable de manger en ta compagnie un repas que ça passait bien s'il est prêt s'il peut manger avec toi il peut travailler avec toi s'il n'est pas capable de manger avec toi il ne pourra pas travailler avec toi c'est un petit peu compliqué les gens qui sont là ce sont tous des gens autonomes qui ont réussi à rentrer dans les bonnes grâces du roi si on peut dire parce qu'ils ont l'équilibre nécessaire pour apporter la précision sur le rythme et sur le jeu alors c'est une personne extrêmement exigeante parce qu'il sait exactement où il faut l'amener la bonne note c'est pas tout le monde qui peut travailler avec quelqu'un qui maîtrise tous les détails de la création autant au niveau des costumes autant au niveau de tout tout l'ensemble en passant ok quand je vous parlais du génie d'Alexandre ça se démontre à plusieurs niveaux si on le prend de façon décortiquée un petit peu il y a le don de la technologie ok ça ça vient un petit peu du passage avec les bleus indigos que je parlais tantôt alors toute la notion technologique d'où est-ce que c'est rendu aujourd'hui là lui il a profondi ça peut-être en secret mais il a vraiment contacté cet espace là alors tout qu'est-ce qui est innovation technologique il y a le don de ça alors on le voit au niveau de la musique même si c'est des instruments plutôt classiques plutôt définies de la manière qu'il va l'enregistrer ou ci ou ça donc il y a toute la conception technologique de sa musique qui vient avec si on regarde au niveau des images parce que c'est pas lui qui filme là mais c'est lui qui a choisi les caméras qui les angles les images tout est calculé au niveau de la technologie visuelle audio et tout ça il l'a aussi bien maîtrisé tu regardes au niveau de 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 la technologie aussi il y a un intérêt pour tout qu'est-ce qui est électrique pour tout qu'est-ce qui est quantique donc tout l'aspect évolution technologique qui va passer par les sciences il maîtrise ça aussi deuxième aspect donc on a parlé tantôt du musicien mais du musicien qui est compositeur aussi puis qui est capable de se mettre devant un orchestre symphonique et justement d'amener la symphonie qui peut avoir des fois écoute il y a 30 musiciens là-dedans il y a des violons il y a des ci il y a des ça lui il est capable d'aller décortiquer la musique avec tout l'ensemble d'un orchestre symphonique et de faire coordonner tout ça alors ça aussi on voit qu'il a réussi à bien il a étudié en musique en passant puis il a exprimé que c'était très long c'était très crash et c'était difficile à monter bref il y a une position sur l'éducation qui est particulière donc au niveau de tout son aspect création musical tout est tout est précis tout est capté pour que ça soit harmonisé puis c'est pareil au niveau du rythme et du sens du punch et du gag ça aussi il a réussi à embarquer dans tout les phrases de son épopée Kaamelott on le voit même au niveau de la bande dessinée parce qu'il y a une série de bandes dessinées de Kaamelott qui provient justement de la saga mais à un moment donné je lis en entrevue la personne a pris une bande dessinée au hasard parce qu'il y a beaucoup de bandes dessinées il y a beaucoup d'histoires Kaamelott en bande dessinée il prenait un livre une bande dessinée au hasard et là il prenait une image au hasard et Alexandre arrivait à la phrase précise alors il y a une absorption de connaissances qui est phénoménale au-delà même d'un humain normal ça c'est clair pas juste pour tout se retenir chaque détail chaque note chaque chaque phrase à la perfection mais il arrive aussi à absorber un lot de connaissances inimaginables et là on y va dans le plus poussé c'est-à-dire tout l'aspect scientifique on y va aussi avec l'aspect quantique les astres il y a une culture en astronomie qui est phénoménale donc il est capable d'expliquer l'évolution de l'homme dans dans tous ses aspects il est vraiment très intelligent et à cette intelligence-là il se nourrit il peut t'expliquer pourquoi aujourd'hui c'est facile de regarder l'heure puis comment il comptait l'heure dans l'ancien temps à partir de rien il est capable d'expliquer tout il a observé le genre humain il l'a compris il l'a décortiqué excusez-moi j'avais deux mots qui voulaient sortir en même temps il a réussi à plonger dans la compréhension profonde de ce qui se passe ici sur Terre et dans les univers qui gravitent autour donc c'est un génie astucieux qui a pris le temps de développer ses affaires de façon grandiose donc c'est un travailleur autonome assumé qui gère tous ses projets et qui crée mais il crée écoute c'est à l'infini dans la saga de Kaamelott il pourrait y avoir 150 personnages puis j'exagère pas il y a énormément beaucoup d'imagination mais qui est connecté avec cette divinité qui reçoit et qui descend et qui matérialise alors je vous dis c'est un des très grands médiums de ce monde puis peut-être qu'il le sait peut-être qu'il ne l'a pas assumé mais je vous le dis il y a beaucoup d'informations et il y a beaucoup d'absorption de sa connaissance qui pense par la divinité il y a des solutions à tout il y a une opinion sur tout mais c'est toujours mesuré c'est toujours équilibré il est toujours à l'écoute il se positionne très très bien dans son moment présent c'est vraiment une grosse grosse qualité qui le démarque des gens qui l'entourent Parfait merci beaucoup moi pour ma part j'aime beaucoup Camelot parce que d'une part j'aime j'aime le contexte médiéval mais ce que j'aime le plus c'est que l'humour est fait toujours avec intelligence et finesse contrairement à d'autres trucs humoristiques où c'est plus grossier que ça j'aime pas mais ça c'est tellement fait comme tu dis tout est pensé tout est calculé mais c'est léger c'est fait avec respect c'est excellent moi j'ai commencé à écouter Camelot dans les années 2000 à un moment donné ils ont commencé à amener parce que ça commençait avec des petits segments genre de 2-3 minutes par péripétie par histoire et à un moment donné au bout de 4 saisons de toute petite histoire à un moment donné dans saison 5 il commence à faire des émissions de 45 minutes et après ça après les émissions de 45 minutes il a fait un film mais il aurait pu rester à l'aspect de petites capsules ici et là sur certaines thématiques encore longtemps et même je vous dirais avec tous les nouveaux personnages qui a rentré dans le film il pourrait quand même faire une boucle et ouvrir encore comme la saison 1 ou les 2 des petits gags humoristiques avec les personnages il pourrait ouvrir cette alternative-là puis moi j'en serais très très reconnaissante parce que le livre 1 et le livre 2 ce sont les livres que j'ai le plus écoutés pourquoi ? parce que dans le 3ème volume le drame commence à s'insérer la saison 5 elle est plutôt dramatique et moi je reconnais plus l'existence de son génie dans justement la comédie dans ce qui est léger dans ce qui est agréable et tout ça alors la saison 1 et 2 moi je les ai énormément beaucoup écoutés puis une fois de temps en temps je continue plus loin quand je t'en ai tout le temps je le connais par coeur je l'ai tellement écouté depuis 20 ans vraiment beaucoup j'aimais mieux passer mon samedi soir parce que ça fait 13 ans je suis seule avec Alexandre Nastier que d'aller me trouver une date à quelque part avec quelqu'un de beaucoup moins intelligent et ce qui est le fun avec l'univers d'Alexandre Nastier c'est que tu redécouvres toujours souvent en tout cas presque tout le temps des subtilités de la manière que ça se passe chaque phrase se décortique aussi puis on dirait quand tu réécoutes 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 à un moment donné ah oui ça tu le comprends mieux c'est plus déposé c'est plus intelligent fait que Alexandre Nastier se découvre et se consomme à répétition sans problème parce que c'est multidimensionnel tu vas capter quelque chose mais la prochaine fois que tu vas repasser tu vas capter d'autres choses puis d'autres choses puis là ça va ouvrir sur d'autres mémoires sur d'autres aspects fait que moi c'est un outil que j'ai utilisé depuis 20 ans pour beaucoup de transformations énergétiques que j'ai pu faire chez moi sur mes espaces de mémoire puis je suis certaine que dans ces fans c'est pas tout le monde qui va jusque là mais on peut y aller pour ceux qui sont au courant capables et ouverts parce que ça va loin puis il nous fait voyager beaucoup beaucoup et on arrive justement à une compréhension supérieure surtout à cause de la barrière linguistique c'est à dire que nous en tant que Québécois il y a des expressions qu'on n'entend jamais nous ici avec une tournure un petit peu historique tu sais exemple il y a de nombreuses expressions que nous on trouve ça drôle parce que c'est la première fois qu'on les entend on n'est pas habitué à ça mais un coup qu'on dépense c'est l'aspect linguistique on est capable de rentrer dans un univers énergétique beaucoup plus vaste et on peut aller en profondeur soulever énormément de splendeur il y en a beaucoup c'est très très riche non seulement ça moi je suis une personne qui se tente si j'écoute un film deux trois fois c'est pas mal la limite je vais pas aller au-delà de ça mais avec Alexandre Nassier c'est impossible de dire ah je suis saturé à moins qu'on n'ait pas passé la barrière la barrière linguistique parce que j'ai parlé à des gens de Camelot énormément puis il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été capables d'embarquer au Québec à cause de ça mais moi j'ai dit non non va plus loin c'est plus subtil c'est plus subtil que ça fait que un coup qu'on a dépassé cette barrière-là c'est-à-dire les expressions bien cernées qu'est-ce qu'il veut dire et tout ça à un moment donné on peut rentrer je vais vivre l'expérience et l'accueillir et on accueille toujours l'information différemment la nouvelle information aussi alors c'est un univers sans fin où on peut puiser énormément beaucoup de temps de qualité pour soi parce que moi il a réussi à mener dans mon cœur à ce que je passe des très bons moments avec cette compagnie-là de ce qu'Alexandre on a assez à nous offrir Parfait tu mentionnais plutôt qu'il y avait plusieurs enfants puis que sa famille était dans le milieu du théâtre et tout ça du cinéma donc ses parents les deux sont comédiens puis il y a aussi un demi-frère puis en termes de 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 vie amoureuse il y a eu deux relations avec lesquelles il y a eu des enfants donc la première Anne-Gaëlle Daval était costumière en chef pendant Camelot il y a eu cinq enfants avec cette dame-là puis par la suite avec Luna Caris qui était chanteuse et comédienne il y a eu deux autres enfants Ah ben je t'ai envie de te dire parce que moi je pensais qu'elle avait eu quatre avec la première puis trois avec la deuxième fait que tu vois ça me surprend mais tant mieux c'est beaucoup d'enfants ben premièrement il peut aller là parce que c'est pas lui qui les accouche moi j'en ai eu quatre que j'ai accouché par moi-même puis au quatrième j'étais pas mal saturée puis je me suis promis que jamais plus j'allais repasser dans des douleurs comme ça puis en passant ces enfants ont passé aussi dans Camelot on les voit à un moment donné il a écrit une scène avec sa mère c'est cute ça s'appelle Les Poupies puis là il s'en va justement au village il y a comme un marché et il s'inquiète pour sa sécurité avec son grudu son garde-car et puis là il assiste aux Poupies grâce à Caradoc il dit viens t'asseoir viens voir et ben justement les Poupies c'est comme des petites marionnettes il amène de l'intelligence il amène de l'éducation puis en même temps il y a quelque chose qui apporte c'est le fun il a pris le temps d'écrire cette scène-là avec sa mère et ses enfants jouent dedans ils font les enfants de Caradoc finalement puis il y a quatre-cinq enfants Caradoc à cette époque dans cette scène-là c'est surprenant de voir dans le film qui est sorti l'année passée que Caradoc il reste deux enfants sur sa gang c'est deux filles qui restent le petit gars il n'est plus là il a enlevé des enfants à Caradoc probablement à cause de la mort infantile puis des problèmes qu'il aurait pu avoir dans cet espace-là mais ces deux filles plus tard les deux filles de Caradoc vont jouer dans le film c'est drôle parce que c'est des voix tout petits et des voix plus grandes puis dans le film il y a aussi des images d'enfants mais tu vois que c'est ces enfants à lui qui sont tout petits qui ont une espèce de on les voit à l'écran mais ils n'ont pas de phrase comme telle le petit gars qui joue avec le couteau à la fin qui plante ça dans la neige c'est quelque chose c'est le fun de voir à quel point qu'il a intégré ces enfants dans le film on voit que c'est le jeune Arthur c'est un de ces gars qui fait le jeune Arthur dans la période romaine on le voit avant Arthur quand il est un jeune soldat dans l'armée romaine on comprend dans saison 6 dans saison 5 comment il s'est ramassé en Bretagne puis qu'il est sorti de l'armée mais en tout cas c'est le fun il prend le temps de placer ses personnages je crois que Luna on la voit aussi dans le film puis là ça c'est je ne peux pas je ne peux pas le confirmer mais Luna a fait la femme la nouvelle femme du paysan de Gateneau dans le film c'est intéressant de voir comment il place son monde puis c'est drôle parce qu'avec toute la saga de Gérard Depardieu qui est sorti récemment puis Gérard Depardieu en passant en énergie il avait eu la possibilité de se joindre dans la saga il y a un rôle Depardieu qu'il aurait pu faire moi je l'ai vu en énergie il aurait pu faire un rôle de religion justement où c'était un personnage un petit peu à la personnalité de Gérard Depardieu borné intense mais cette possibilité-là ne s'est pas concrétisée en énergie puis là je suis revenue à l'histoire de si tu peux déjeuner avec Alexan Nassier puis après si son déjeuner il va pouvoir travailler avec toi là je me suis dit Alexan Nassier et Gérard Depardieu deux caractères complètement complètement différents puis c'était pour ça que le personnage de Gérard Depardieu n'est jamais arrivé dans sa gueule de Camelot mais en tout cas en passant il y a des personnages de mort dans la série Camelot dont entre autres l'évêque de Boniface est décédé le père de Léo Dagan aussi est décédé Guston le cruel en tout cas on va les faire tantôt les personnages mais ça va être le fun de voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter justement ce que je voulais faire un peu Benoît c'est que je voulais prendre comme les personnages de Camelot puis en passant ils ont tous des beaux prénoms certains chevaliers leur prénom vient de Camelot mais tous les personnages au-delà des chevaliers il y a tellement de personnages dans Camelot mais c'est tous des prénoms intéressants vraiment il a vraiment réussi à inventer un paquet de noms qu'on ne retrouve pas mais qui sont merveilleux qui sont magnifiques puis inspirants moi j'ai fait mes enfants avant mais à avoir l'expérience des noms aujourd'hui peut-être je les aurais appelé différemment parce qu'il y a vraiment des beaux noms dans ce que je choisis le spécial Alexandre Nassier il est quelque chose parce qu'on va se concentrer sur Camelot parce qu'il a fait des exoconférences il a fait des spectacles d'humour des numéros écoute il a fait tellement de choses mais aujourd'hui je voulais quand même me concentrer sur Camelot parce que c'est mon coup de coeur quand tu dis série préférée ou émission préférée humain préférée pour moi Camelot c'est dans les tops de ce que j'ai consommé dans toute mon expérience culturelle autant au niveau de l'Angleterre des États-Unis du Canada du Québec puis de la France là Alexandre Nassier il est en haut de tout chaud c'est le meilleur point final selon Julie parfait peut-être avant d'enchaîner avec d'autres personnages je peux parler d'une autre trame si tu veux donc tu avais choisi également la marche Aquitaine toujours tirée du film Camelot ben oui puis non parce que le duc d'Aquitaine fait son apparition dans la saison 5 et vraiment c'est un personnage qui est interprété par Alain Chaba et il est drôle c'est facile de l'aimer le duc d'Aquitaine il est tellement pas comme un duc qu'on connait avec tout le pouvoir qu'il aurait pu avoir et là il y a une nouvelle femme et c'est Géraldine comment elle s'appelle Géraldine la duchesse d'Aquitaine on va revenir sur son nom Géraldine je sais pas trop la caque le queque le cheque le je sais pas et elle a un super caractère fait que c'est la bosseuse la meneuse mais avec un duc d'Aquitaine qui est un petit peu mou qui est respectueux qui est à l'écoute qui est gêné qui est réservé le duc d'Aquitaine Benoît si je fais un parallèle il te ressemble un peu ok puis il renforcit parce que tu vois le duc d'Aquitaine qui apprend comment gérer sa femme puis à la canée Alexandre le roi Arthur lui donne des coups pour justement neutraliser sa femme qui est pas mal bosseuse mais dans le film là tu vois la distance entre sa femme puis lui ben il a repris un peu plus du galon le duc d'Aquitaine et c'est grâce à lui dans le fond que Arthur est sauvé des griffes d'un chasseur de primes puis là il redonne l'occasion d'avancer mais Arthur veut pas fait qu'il utilise des astuces pour qu'Arthur reprenne son destin fait que moi c'est une de mes scènes préférée dans le film et dans la saison 5 le duc d'Aquitaine je l'aime bien c'est vraiment un personnage extraordinaire puis Alain Chabat le fait avec beaucoup de noblesse beaucoup de grâce à sa manière c'est une personne que je trouve beau Alain Chabat c'est pas pour rien qu'il a des rôles de Jules César dans Histories et Cléopâtre il y a une noblesse qu'il va rechercher puis je trouve que le duc d'Aquitaine c'est parfait Alexandre il l'a tellement bien choisi dans ce casting et il y a une petite légèreté il y a une naïveté il y a une innocence bref cette chanson-là je la démarque bien c'est cute c'est sympathique fait qu'elle rend heureuse cette chanson-là fait que je voulais vous la partager c'est un beau coup de coeur puis c'est le fun tu sais on regarde Sting on regarde le duc d'Aquitaine par Alain Chabat Alexandre Nassier leur fait un dommage en leur créant une petite toune pour accompagner leur personnage fait que c'est un magnifique cadeau moi je la vois de même ils sont chanceux puis elle reste je veux dire elle trotte elle stimule pour être plus heureux cette chanson-là je voulais vous la partager pour ça excellent donc pour pour faire un peu la lecture des différents personnages je ne sais pas de quelle façon tu voulais procéder bon fait que là j'ai été en lien avec l'âme d'Alexandre Nassier à plusieurs reprises ok pas récemment mais j'ai eu trois contacts d'âme intéressants avec lui que je pourrais revenir là-dessus ce qui fait que j'ai demandé à son âme si on pouvait avoir accès à son livre de vie et à partir du livre de vie de l'âme d'Alexandre Nassier on va être capable de faire le profilage avec les personnages qui qui a choisi alors commençons à la base Alexandre Nassier à 7000 je vais te l'arrondir 7400 incarnations dont 4000 hors terre donc on voit qu'il y a une incarnation bien qu'au-dessus 3000 vit sur terre donc ce qu'on en découle une âme extrêmement vieille pas vieille dans le sens de vieux dans le sens que c'est une des âmes qui était ici dans les débuts pour les premières les premiers les premiers millions d'années mais c'est une des âmes qui est venue et sa première vie écoute il était tout blanc un grand sage avec une grande barbe et il y avait déjà une précieuse conscience de ce qui se passe alors déjà en partant dans la première incarnation sur terre d'Alexandre Nassier c'est un grand hommage un grand sage fait que puis là on redescend un peu je vois quand même qu'il y a des incarnations à Lémurie qu'il y a des incarnations à Atlante et il y a des incarnations à l'Égypte écoute il y en a pas mal quand je regarde au niveau de ces vies extra-terres il y en a plus donc on voit qu'il y a aussi été chercher un bagage de ces autres expériences de vie au-delà de l'univers qu'on connait fait que j'ai vu qu'il y avait pas mal d'incarnations dans d'autres univers et c'est intéressant parce qu'il a touché aussi d'autres types d'expériences mais ce que je constate quand je prends exemple son lot d'incarnations outre-terre il y a une belle fréquence rose en d'autres mots il a réussi à ne pas s'enfarger dans les fleurs du tapis des risques du karma et des incarnations houleuses et difficiles il a réussi quand même à passer tout ça dans l'amour et la conscience d'où le pourquoi qu'il est très évolué aujourd'hui ok alors c'est le résultat c'est le résultat de qui il est qui fait en sorte qu'il est magnifique c'est pas plus compliqué et à ce niveau-là ok quand je dis qu'il ne rentre pas dans les pièges de l'incarnation c'est une âme qui est tellement pure qui est tellement évoluée qui n'est pas capable par exemple de consommer d'alcool ou de consommer de la drogue ça embrouille sa fréquence et ça le dénature si on peut dire alors même s'il fait des scènes où il est exemple il joue un roi sous ben c'est pas dans le cadre d'Alexandre Nassé il est épuré ok c'est quelque chose de remarquable chez eux et en passant dans les 7000 incarnations qu'il a vécues moi je l'ai connu trois fois j'ai été capable de faire le lien donc une incarnation où il est masculin je suis féminine et il y a un flirt tu sais dans le temps où on ne s'était pas consommé il fallait se marier ou je ne sais pas trop quoi on était jeunes et non mariés mais moi il me faisait rire il me faisait rire tellement fait qu'on est resté à un genre de flirt non consommé non marié je n'ai pas le détail de pourquoi c'est resté là mais on a eu une période de fréquentation très très agréable alors comme je vous le disais moi j'aimais mieux passer mon samedi soir par exemple avec Alexandre Nassier que d'être quelqu'un d'autre ça venait réveiller cette mémoire là en moi où j'avais du plaisir puis je riais avec cet âme simple pur noble présent c'est quelqu'un qui s'habite fait que c'est venu chercher ça chez moi une des incarnations que j'ai beaucoup aimé fait que je ne veux pas y aller sur l'histoire de mes vies parce que j'ai écrit des articles là-dessus sur ma rubrique célébrité hommage à Alexandre Nassier dans le cadre de ma revue mais en tout cas fait que moi pour moi je retrouve un frère que j'ai déjà connu fait que repasser du temps avec ce frère-là ben c'est-à-dire ma deuxième incarnation que je n'ai pas rentré en détail j'ai déjà été mon frère fait que oui j'ai beaucoup d'amour fraternel pour lui mais bande à part si on regarde on y va avec le premier niveau ok sa mère Dame Célie Joël c'est vilain en fait l'actrice c'est drôle parce qu'elle joue Dame Célie dans le dans dans Camelot mais elle joue dans un film du Moyen-Âge avec Jean Reno puis Christian Clavier à un moment donné elle fait l'aubergiste où justement les visiteurs reviennent fait que j'ai trouvé ça le fun elle est moins bonne là-dedans que Dame Célie Dame Célie elle rentre vraiment dans son personnage puis c'est vrai qu'elle a plus d'espace que l'aubergiste dans les visiteurs Dame Célie ça c'est une autre chose ok le contrat d'âme entre les deux vient de la bienveillance de Joël Céville ok elle a accepté puis ça je fais juste ça mais j'ai des frissons bord en bord elle a accepté d'accompagner ce génie-là pour venir dans ce monde ok et là il y a 17 incarnations où elle l'a beaucoup aimé où elle l'a bien protégé ils ont un nœud d'histoire très intense puis c'est drôle de du parallèle parce que Alexandre a déjà eu une incarnation romaine dans son livre de vie et Joël Céville-là était là mais en tant qu'homme en tant qu'aide c'était un aide d'Arthur où ils ont eu une belle complicité fait que c'est intéressant de voir les incarnations qu'ils ont eu ensemble et qui sont ramenées si on peut dire dans le contexte actuel d'Amceli dans ses 17 incarnations-là je te dirais qu'il y en a 3 qui sont prises un petit peu au niveau de son chakra du coeur qu'elle n'a pas réussi à débloquer mais dans l'ensemble les 14 autres ont été extrêmement bien comme si Alexandre avait conclu avec Joël Céville-là sa mère qu'il n'allait pas faire de troubles que ce n'est pas un enfant à problème et en plus à cause de son jaune qui est très élevé c'est justement un artisan de paix très très important sur notre réalité moderne aujourd'hui alors elle a accepté la paix la douceur le génie intégral d'Alexandre Astier et tout ça c'est procédé au niveau du coeur fait que Joël Céville-là Alexandre Astier sa plus belle et grande réussite dans toute son incarnation présentement je ne sais pas si elle est consciente de tout ça mais elle sait qu'elle détenait les clés pour un humain supérieur et c'est pas facile de pouvoir le protéger et le protéger dans un premier temps du père c'est bizarre le père d'Alexandre qui s'appelle Lionel Astier et qui fait Léo Dagant de Carmédide dans la série inconsciemment Joël savait que ben c'est pas que Lionel est rustre mais il est plutôt carré puis il aurait pu à faire des abus de pouvoir ou d'autorité qui aurait pu marquer le coeur d'Alexandre et changer un peu sa trajectoire fait qu'elle s'était comme inconsciemment mis en volet de protéger son petit génie mais elle pouvait pas faire une bulle tout seule avec lui ça aurait fait une belle symbiose une belle osmose puis Alexandre aurait pu être bien là-dedans mais c'était important que Lionel son père soit là parce qu'il lui a apporté une vigueur une rigidité puis là je le vois au niveau de sa jambe droite il a fallu qu'il y ait un père un petit peu plus brusque pour pouvoir l'amener à justement se protéger parce que Alexandre bien qu'il soit intelligent et humble il y a beaucoup d'égo dans la vie dans la société puis il y avait besoin de l'aspérage ou rancœur même à un certain niveau de son père mais pour que le plan marche il fallait que son père soit à une certaine distance pour ne pas trop influencer attaquer ou brimer la voix du petit garçon d'Alexandre Astier alors elle a réussi à instaurer un genre d'œuf vibratoire où Alexandre ne peut être protégé mais qui a été capable justement d'aller s'armer pour que sa sagesse puisse être maintenue alors ça c'est très bien planifié par l'âme d'Alexandre Astier puis c'est sûr que là on peut dire oui mais c'est un personnage Léo Dagan il est plutôt russe il est plutôt carré mais non son père Lionel le rend très très bien parce qu'il est justement Alexandre lui donne la position pour qu'il puisse l'exprimer ainsi donc si cette partie-là plus russe de son père bien dans le personnage là il peut rentrer là-dedans pleinement mais il n'y a pas eu trop d'impact dans la genèse d'Alexandre justement parce qu'il y avait une espèce de tampon énergétique qui a pu modérer pour qu'Alexandre ne soit pas trop déstabilisé et là il faudrait aller voir au niveau des informations que tu as parce qu'à un moment donné j'ai comme l'impression que la cellule familiale d'Alexandre a été assez éclatée probablement moi ce que je vois au niveau de Célie c'est que cette partie-là rustre de Lionel est venue bloquer un peu son ovar gauche et a aussi eu des répercussions sur son chakra à sa mère donc à un moment donné il a dû y avoir une distance en tout cas il y a eu une séparation quelconque puis Célie bien Dame Célie je me mélange toujours avec son nom d'actrice Joël elle a vraiment comme mis en priorité la protection inconsciente de l'univers de son fils pour qu'il puisse avoir la force nécessaire pour trouver son centre pour pouvoir cheminer dans sa conscience à son travail donc sa mère elle a un rôle très important et son père qui a contribué et c'était nécessaire qu'à une certaine distance à quelle année ils se sont séparés est-ce que tu as des informations sur leur séparation euh non ok mais en tout cas Lionel lui il s'est retrouvé une femme ça j'imagine que tu sais ça et cette femme-là a eu des répercussions au niveau de la famille d'Alexandre parce qu'il a eu un deuxième enfant de cette union-là et Simon Astier a à peu près dix ans d'écart entre Alexandre et son nouveau frère de sa nouvelle famille et ce qui est intéressant là-dedans c'est qu'Alexandre aime bien sa belle-mère qu'il lui a donné aussi un personnage dans dans la série culte et où il fait sa mère la mère d'Alexandre hygiène de Tintagel c'est déjà le fun c'est-à-dire qu'il a remis ses parents ensemble dans dans le film dans la série Kaamelott mais sous les parents de Guenièvre alors c'est intéressant et la mère du personnage d'Arthur c'est sa belle-mère c'est-à-dire la mère de Simon alias Yvain le chevalier Caer au lion oh puis mon dieu de la manière qu'il dépeint son frère oh c'est tellement drôle premièrement il fait souvent la guerre qu'il ne le reconnaît pas il sait pas qu'il a un beau frère ça lui prend tout le temps un temps fou avant de faire le lien que c'est le frère de Guenièvre fait que c'est comme s'il le voit pas et ce chevalier-là car au lion c'est comme un genre d'adolescent attardé irresponsable immature peu heureux de tout inutile finalement c'est un bourgeois qu'on dit bon on peut le vendre à l'esclave c'est là où il va être le plus rentable fait que c'est drôle de voir comment qu'Alexandre a dépeint le personnage de son demi-frère comme quelqu'un d'inutile d'encombrant à la limite niaiseux puis c'est drôle parce que son frère Simon a pris ça avec beaucoup d'amour tu comprends-tu il a été capable de dépasser le rejet pour aller chercher l'approbation et la reconnaissance de son frère fait que c'est drôle de voir comment ça s'est tramé leur histoire de famille et c'est quand même un peu secret mais tout ça pour dire qu'il a réussi à trouver une cohésion dans cette instabilité là et le fait de le projeter par de l'humour ça lui a permis lui aussi de vider son sac un frère inutile tu peux bien comprendre que quand ton père avec une autre femme a un autre bébé ça vient brimer à quelque part le coeur du premier enfant tu vois il passe sa place il passe sa famille puis là encore là d'avoir un demi-frère ça amène quoi c'est-tu utile c'est-tu pratique ça fait qu'il s'amuse à vider par l'expression du sujet justement l'inutilité d'avoir un autre frère ça fait que tu vois que le petit Alexandre Nastier fait un ménage dans son histoire de famille puis ça passe un peu par le personnage de son frère du chevalier coeur au lion cela dit Simon a un aspect de compétition qui est surélevé puis qui a été capable de pardonner ça ok et qui a été capable aussi de mettre la stimulation de vouloir dépasser ça puis de se rapprocher de tout ça fait que oui Simon a un assiet est une nature rêveuse instable par rapport aux préjugés mais qui a réussi finalement à se raccorder puis à se faire de la place autant au niveau de la vie d'Alexandre autant de son personnage de son personnage au niveau du chevalier coeur au lion en passant si je fais le lien dans son livre de vie si on regarde la trajectoire de Lionel Astier son père il y a 47 incarnations qui sont là entre Alexandre et son père dans les 47 incarnations c'est pas tout le temps Jojo j'en vois une où Lionel chasse justement à Alexandre je sais pas si c'est pour une prime ou une vengeance ou un butin mais finalement il y a des incarnations qui sont plus difficiles puis ça le fait que son père veuille l'opprimer à un certain niveau ça a dû aujourd'hui ressortir dans l'inconscient d'Alexandre et qui a su et appris rapidement s'adapter pour se protéger de ça puis je le vois parce que c'est en face de c'est à 3-4 pieds de son énergie puis ça descend un petit peu en bas dans ses racines fait que ça aussi c'est à libérer il y en a une incarnation où Alexandre a carrément oublié son père mais qui était pas son père dans l'époque c'était son enfant fait que c'est comme une vie d'Alzheimer si on peut dire ou tu te rappelles plus du tout de ton fils fait que les rôles étaient inversés dans cette incarnation il y a plus d'incarnation avec son père que sa mère ça on peut dire puis sur les 47 incarnations en lien avec son père Simon on voit qu'il y en a trois à un moment donné Simon a été le père d'Alexandre et de Lionel qui ont été frères ensemble c'est une incarnation qui a pas bien marché parce que Simon a perdu son genou dans une bataille fait qu'il est devenu unijambiste à ce niveau-là et c'est un caractère qui a été passé dans l'alcool ça a été plus dur pour les deux frères c'est-à-dire le père et Alexandre aujourd'hui en passant il y a une incarnation amoureuse entre Simon et Alexandre où Simon était la femme ça aussi ça a une connotation grecque mais on voit aussi qu'il y a une touche juive en arrière de ça fait que j'ai pas le détail comme tel mais c'est déjà arrivé qu'elle soit l'amoureuse d'Alexandre c'est-à-dire son frère et lui mais inversé fait qu'il y a beaucoup de liens comme ça qu'on peut toucher au niveau familial en passant Simon Astier il a trois enfants dans son plan de vie mais je crois qu'il a pas réussi à en amener un encore mais c'est ça je veux juste lui dire ne perds pas espoir t'en as trois toi aussi sa femme en énergie je la vois c'est une belle blonde elle est pas grande 5 pieds 2 5 pieds 3 les cheveux blonds plat mais avec des boucles à faire il l'a pas rencontré encore je sais pas qu'est-ce que t'as au niveau de sa vie amoureuse moderne au niveau de son frère Simon Astier mais je veux juste te dire prends ton temps prends ton temps c'est quelqu'un qui va prendre son temps il risque de les avoir sur le tort un peu mais il y a une possibilité d'en rajouter trois puis encore là au niveau d'Alexandre de Simon Astier c'est pas un 100% hétérosexuel fait que quand même une partie c'est pas gros c'est un 20% qui peut venir bouger des cartes ou embrouiller des cartes mais en tout cas ça pourrait jouer à un certain niveau aussi dans ces possibilités mais c'est drôle parce que en énergie aussi on voit qu'Alexandre Astier aurait eu un autre frère fait que je sais pas si sa mère a fait une fausse couche ou quoi que ce soit mais techniquement dans le plan de vie il s'est exposé d'être trois garçons qu'il y avait au niveau de la descendance de leur famille fait que ça aussi c'est peut-être une possibilité qui a tourné un peu fait qu'en gros on peut rentrer dans le détail demain mais là on va aller peut-être un peu plus vite pour Guenièvre parce que là on a beaucoup de personnages Guenièvre qui est joué par t'as-tu son nom? Anne Ciroir oui merci ça particularité Camelot quand on fait les pilotes de l'émission il avait mis Angarad comme la femme d'Arthur c'est-à-dire la reine puis elle avait bien trop de caractère oh mon dieu ça aurait fait des complications des tensions parce que Joël Sévillard puis Lionel Assier font bouillant dans leur caractère fait que de mettre une reine avec autant de bouillant ça 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 se déviait trop vite en scène agressive ou de colère fait qu'il fallait désamorcer ça puis ils ont changé la reine ils ont vu que c'était trop intense dans le pilote fait qu'ils ont changé la reine puis ils ont été chercher une reine douce douce innocente à la limite même et ça fait toute la différence en passant puis c'est un très bon mot qu'ils ont fait fait qu'ils ont pris la reine du pilote puis ils l'ont mis comme la servante l'assistante la suivante de la reine fait que ça c'est un bon mot qu'ils ont fait entre le pilote puis la réalisation de la saison 1 c'est drôle parce que c'est fantastique en passant et cette Anne a aussi un aspect amoureux dans le livre de vie d'Alexandre ils se sont rencontrés ils ont été trois fois mariés mais pas Alexandre Fé Anne mais ce que je vois c'est qu'ils ont trois mariages dans le livre de vie commun fait que se sont mariés trois fois et dans la dernière incarnation je le vois dans le plexus de Anne et ça a été très compliqué ils se sont entre-déchirés ça a été une incarnation qui a laissé une souffrance à Anne dans son plexus et là le fait de revenir jouer le fait d'être sa femme ça a permis à Alexandre d'être capable de bien l'entendre et de bien la canaliser en d'autres mots il la connaît tellement bien que quand c'est Guenièvre qui s'exprime c'est comme s'il canalise Guenièvre si on peut dire pour arriver à bien sortir la phrase donc c'est un personnage qu'il maîtrise bien parce qu'il la connaît bien c'est aussi simple que ça pourquoi ils se sont déjà mariés fait que la partie qui a mal tourné dans leur dernière incarnation ils s'en servent un peu pour l'écriture de leurs histoires de leurs scènes communes puis pour ceux ben c'est ça on le sait que ça a pris beaucoup de temps avant que Arthur reconnaisse Guenièvre et on est arrivé à une victoire ça a pris du temps dans le premier fil et là j'ouvre la porte sur la prochaine chanson de la trame sonore où justement c'est le seul baiser que Guenièvre et Arthur ont mais tu sais ça a pris comme 20 ans de mariage ou ce qu'il ne se touche pas ou ce qui évite justement de faire un descendant ou une relève un héritier alors c'est intéressant de voir que ça a pris 20 ans avant qu'il apprécie sa femme 20 ans et beaucoup d'années de difficultés de pression et la toune que je propose c'est justement celle où pour la première fois Arthur décide de faire un acte héroïque Guenièvre les attendait depuis des années des années mais là il grimpe à les racines de la tour pour aller justement faire plaisir à Guenièvre qui attendait son acte héroïque et c'est doux c'est une chanson en piano très très douce mais le premier bisou de la reine et du roi devait être souligné comment qu'elle s'appelle la trame Arthur à la tour oui ça dure pas longtemps c'est musique de film mais c'est pas grave c'est cute c'est doux en tout cas c'est bien c'est bien descendu c'est une chanson qui est multidimensionnelle je voulais vous la faire partager avec cette chanson mais tout ça pour dire qu'il y a une incarnation aussi dans le livre de Anne Giroir où elle est une reine ça n'a pas rapport avec Alexandre ni de Guenièvre etc mais elle a déjà été une reine puis une reine plutôt charitable qui prenait le temps justement d'accueillir ses paysans puis de les aider mais elle n'a pas été une reine en pas ce longtemps ce que je vois c'est ces trois ans de notre temps alors qu'elle a pu faire ça puis c'est une reine qui a été assassinée fait que c'est pas c'est pas une grosse histoire probablement d'où le pourquoi qu'en faisant Kaamelott ça lui a permis de rentrer dans une autre culture puis de prolonger son expérience vu qu'elle a été de courte durée justement à cause de son assassinat de vie de reine et c'était une incarnation parce que c'était une reine féminine donc elle a réussi à à à rejouer le tour si on peut dire puis de l'approfondir à un certain niveau dans sa conscience elle a réussi à faire la paix grâce à son rôle de Guenièvre puis du monde de Kaamelott à venir justement amener de la paix là où elle ne l'avait pas connue dans sa sérénité de son incarnation expérience fait que c'est intéressant à dire pour ça puis en passant si on regarde dans le livre de vie de Anne elle a la possibilité d'avoir des jumeaux plus un autre enfant je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a eu puis jusqu'où ça s'est rendu au niveau des possibilités mais elle porte des jumeaux Anne elle a du jaune puis tu vois ses jumeaux il y aurait été un bleu indigo si elle les avait matérialisés fait qu'en passant dans le film ils ont réussi à faire des magnifiques chevelures à la reine c'est extraordinairement beau alors chapeau pour ça ouais prochain personnage y'a-tu quelqu'un que tu veux qu'on aille voir vu qu'on a fait la cellule proche proche de Kaamelott bon en fait je voulais mentionner qu'il disait que sa famille et ses enfants représentaient tout pour lui qu'il considérait ses enfants comme ses copains qui communiquaient de la même façon puis ce que je me demandais c'est est-ce qu'il a encouragé ses enfants à devenir acteurs ou c'était inné aussi pour eux je te dirais que bon ok regarde ben Alexandre Nassier c'est une personne extrêmement intelligente non seulement ça mais qui a réussi à réfuter tout le système d'éducation tout le système scolaire parce que justement au niveau de la connaissance il a réussi à l'approfondir à son plus haut niveau puis d'après moi il a éduqué ses enfants pour aller développer cette débrouillardise là d'arriver à comprendre par eux-mêmes comment ça fonctionne et non pas de se limiter à un système alors ça ça doit être des enfants qui sont constamment exposés par l'intelligence à conscientiser leur espace puis à faire du mieux qu'ils peuvent malgré les difficultés malgré tout ça puis en même temps il y a un contexte un petit peu anarchique c'est-à-dire que Alexandre Nassier c'est pas par l'école que ça passe la réalisation de l'âme de l'être de la connaissance même donc c'est des enfants qui sont éduqués différemment des gens ça c'est très clair tu peux pas avoir la conscience du part comme ça prononcée affichée assumée puis t'en tenir à ben va à l'école puis reviens là puis tu vas avoir fait tes choses alors c'est un espace créatif prononcé où tout le monde prend la place qui lui revient et s'implique dans le développement de tout ça et tout ça est orchestré par la symphonie du coeur d'Alexandre Nassier donc autant au niveau de sa famille que sa carrière ça doit tout fonctionner comme ça donc des enfants déjà là avec une conscience supérieure à la moyenne avec une capacité de se débrouiller supérieure à la moyenne donc le résultat est aussi différemment puis si tu peux pas rentrer dans une famille où ce sont tous des acteurs puis finalement toi tu dis ok salut je m'en vais faire mon pain puis je m'en vais boulanger puis ça aurait été acceptable il n'y aurait pas eu de problème là-dessus mais à un moment donné il y a une fusion tu ne peux pas arriver à dire je fais Kaamelott puis que je rentre à ta maison il n'y a plus rien qui se passe non regarde il y a ça on va pouvoir aller chercher ça maintenant fait qu'Alexandre il orchestre tout ça fait qu'il va prendre toutes les ressources autour de lui pour l'activer tu sais ok parfait ben si tu veux j'ai passé à travers différents personnages puis si tu veux tu pourras me glisser quelques mots là-dessus oui ok parfait donc moi en fait les Alexandre dans Kaamelott évidemment il est entouré de cons mais il y a différents degrés puis ceux que je trouve qui c'est le le plus marqué c'est vraiment Cyr Perceval puis Caradoc qui à mon sens c'est comme c'est comme les fous du village je ne sais pas trop mais en tout cas Perceval c'est incarné par Frank Pitiot puis Caradoc par Jean-Christophe Embert bon en passant c'est ça on ne sont pas 100% cons comme Perceval si on peut dire a le destin le plus élevé de toute la table de chevalerie à la fin on pense que c'est Perceval qui a le secret du Graal mais là on voit que dans le film ça change un peu que le Graal se finit pas à une sainte beigne noire où le sang a été versé mais Perceval il est très très brillant sur certains aspects c'est à dire il y a une ouverture à l'univers au ciel lui son but c'est de voyager dans l'univers mais en même temps il y a le don des chiffres il compte super bien il y a une très grande profondeur il est captivant c'est un personnage qui a de la difficulté à se repérer au niveau des points cardinaux à démêler sa gauche et sa droite il se gourre même quand on lui demande son nom mais il arrive quand même à aimer véritablement Arthur et c'est là son secret donc il peut se vanter qu'il réussit à aimer Arthur il devient un genre d'allié très solide même si à un moment donné il est semi-crustien décide de faire leur clan autonome et de se séparer un petit peu de la fonction de Camelot avant que ça tombe mais on le voit dans le film ils sont là et grâce à leur tunnel sous la terre arrivent à la libération du roi pour qu'il puisse reprendre si on peut dire son destin bon ok si on fait prendre Frank Petiot premièrement je te dirais c'est peut-être le plus professionnel de la gang c'est à dire qu'il arrive à rester dans son rôle avec simplicité des fois tu vois les gens comme vont rire et tout ça lui il reste concentré dans sa voix donc il a réussi à s'installer dans un perceval un peu niaiseux un peu épais mais de bien habiter son rôle et c'est vraiment la grande grande force de cet acteur-là il a réussi à simplifier à sa plus simple expression son personnage puis de l'habiter pleinement puis fait qu'il est bien concentré il est bien tu vois il est qui il est il va dire une phrase les gens autour va rire parce que justement il est trop parfait dans cette simplicité-là qui a été dans laquelle il s'est déposé puis en passant je vois trois liens de vie dans le plexus de Perceval où il a été là pour aider Alexandre dont entre autres une vie où ils étaient sur des gros navires et là il y a une tempête et tout ça puis tu vois tu vois Franck et Alexandre où là ils s'assiennent fait que c'est comme si cet homme-là a prouvé qu'il pouvait être allié acolyte solide sans même dévouer donc ils ont une réciprocité de fréquence qui fait en sorte que ça devient très 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 solide puis non seulement ça ce que je vois c'est que Franck a la justesse du son je sais pas même s'il va aider Alexandre avec les bruits et tout ça mais il y a quelque chose qui passe dans l'oreille de Franck et qui amène une subtilité une précision des notes qui va rejoindre le talent d'Alexandre alors c'est comme s'ils ont le même don à un certain niveau mais qui se complète aussi là-dessus donc il a été une pièce importante dans la structure de Camelot puis il va l'être jusqu'à la fin de l'histoire c'est un personnage important et non seulement ça mais c'est comme Perceval qui va comme poursuivre si on peut dire la quête d'Alexandre donc dans le personnage c'est important mais ça prenait un allié solide et l'âme de Franck et d'Alexandre il y avait ça dedans entre autres à cause de leur dernière incarnation ils ont été très solidement équipés en passant Franck a une couleur bleu cobalt ok donc il y a un aspect de facilité au niveau de la communication de la justice qui est complémentaire Alexandre c'est pas qu'il va pas dans le bleu cobalt souvent dans sa fréquence mais il aime beaucoup les bleus parce qu'ils sont plus calmes donc il aime ça en passant je viens de voir une autre incarnation quand je dis qu'ils sont plus calmes j'ai comme vu Alexandre qui m'a montré une autre incarnation où là ils sont en bataille à cheval puis c'est des ils se promènent à chevaux et puis justement ils protègent c'est comme une ligue de super héros si on peut dire ben j'exagère un peu là mais ils se promènent de village à village pour s'assurer que ça se tient bien le respect l'ordre etc fait qu'ils ont de la cavalerie ensemble ça aussi fait qu'ils ont travaillé d'homme à homme mais c'est souvent deux incarnations deux hommes faudrait-je voir où est-ce que Franck a été dans une énergie plus féminine ou Alexandre plus féminine l'un vers l'autre mais là j'ai pas l'information sur le coup mais en tout cas d'homme à homme dans les deux incarnations qu'on vient de voir c'est solide et ça se mesure fait que ça a été un point d'ancrage intéressant et Franck est archi très professionnel très concentré et ça c'est délectable c'est dans Alexandre aime ça travailler avec des gens comme ça fait que c'est une très 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 belle association Jean-Christophe lui il a plus de jaune il a plus de jaune fait qu'il rejoint Alexandre sur le jaune puis en même temps il rit beaucoup du bleu indigo du bleu cobalt de son nacolyte si on peut dire parce que Caradoch est personnel il forme un binaire de chevalier c'est un duo important grâce à la grand-mère de Perceval qui l'encourage à se trouver un compagnon pour faciliter sa quête et bon fait que lui aussi il est solide je vois qu'il y a quelque chose de compliqué au niveau de ses genoux il fait qu'il y a des raideurs Jean-Christophe au niveau de ses genoux mais lui il est plus au niveau du jaune et il fait face au faux semblant donc c'est une personne authentique qui a un gros conflit avec la religion ça on voit que c'est compliqué c'est pas réglé pour l'éliminer karmiquement on voit aussi c'est un peu compliqué auprès de sa famille mais il y a l'intégrité c'est un don qui a touché c'est un don de l'intégrité qui lui provient d'un dieu jaune qui a développé dans un temps maillant dans ces époques-là et il y a une camaraderie avec Alexandre qui était femme dans cette incarnation-là mais c'était pas une femme avec qui il y a eu des amours mais c'est une femme comme un oncle qui gardait un oeil sur sa nièce ou en tout cas on voit un lien de filiale qui était Alexandre qui était cette jeune femme-là qui garde un oeil dessus et tout ça alors par le don de l'intégrité qu'il a reçu dans cette incarnation-là et du jaune qu'il porte aujourd'hui ça l'a sécurisé Alexandre au niveau de son plexus qui était plus calme et clair puis au niveau de son coeur donc il a réussi à se trouver un autre acolyte qui surprenamment amène à une stabilité comme si Jean-Christophe était un genre de protecteur aussi pour que le projet puisse prendre appui puis foncer donc en passant c'est un rôle qui lui convient très très bien qui a réussi à contacter certains aspects aussi de son livre de vie en d'autres mots je vois une incarnation de Jean-Christophe Amber quand il était à peu près dans ces temps-là au Moyen-Âge où il a chopé une infection quelconque à cause de la non-propreté puis qu'il est décédé rapidement par rapport à ça et ça avait aussi touché toute sa structure dentaire fait que c'est le fun il arrive à faire osmose avec des forces qui peuvent arriver à pousser l'expérience plus loin ce qui est intéressant pour Jean-Christophe donc il y a une alchimie qui se passe avec ces protagonistes-là qui amènent une sécurité autant au niveau de la réalisation d'Alexandre autant au niveau d'un super c'est des acolytes alliés qui ont énormément contribué pour l'essence du projet Camelot ok parfait j'en profite comme Perceval et Caradoc sont souvent à la taverne j'en profite pour présenter la trame musique à la taverne oui une autre composition d'Alexandre Nestier ah oui puis en passant cette chanson-là elle joue à un moment donné ailleurs ils font pas juste la passe la taverne à un moment donné ils sont dans le village ils sont au marché puis t'entends la chanson moi j'ai beaucoup aimé c'est oui merci merci si on y va avec le tavernier c'est drôle parce que c'est un personnage qui est dans le calvaire de faire tourner son établissement à journée longue avec trois heures de sommeil et c'est venu réveiller un espace où moi j'étais tavernière aubergiste mais j'étais avec un mari qui prenait de l'argent puis moi je travaillais puis j'avais je c'était pas payé ils gardaient tous les sous ça fait que grâce à eux on m'a amené à une mémoire où j'ai pu libérer de l'abus de l'exploitation de mon dit mari justement faire rouler la taverne fait que chapeau c'est Alain Chaput qui fait le rôle du tavernier un rôle important parce que c'est drôle à quel point qu'il est justement inspiré par le prestige que peut apporter la fonction des chevaliers qui viennent dans son établissement du roi aussi qui va venir dans son établissement mais il est droit il est solide à un moment donné il est capable de neutraliser les cons c'est-à-dire certains de ses clients il est capable d'arriver à faire évoluer les choses mais toujours en se sentant respecté à un certain niveau puis finalement il devient un élément important dans le club des semi-croustillants lui il a pas le tavernier mais l'acteur qui fait le tavernier a du blanc et un peu de bleu cobalt et un peu de vert il est trois couleurs si on peut dire donc il est capable d'aller chercher certaines certaines subtilités d'Alexandre Astier mais son troisième oeil il est fermé je ne sais pas s'il il contemple tout le soleil d'Alexandre Astier dans ses profondeurs fait qu'il voit que c'est grandiose puis il est prêt à participer d'avancer ça mais il y a une partie qui pourrait ouvrir chez cet homme qui pourrait approfondir davantage mais ça revient un petit peu à la peur de voir sa propre lumière puis de plonger dans cet élément-là de la spiritualité c'est bloqué un peu chez le tavernier ben l'acteur je ne sais plus mais sympathique je te dirais dans toute la gang c'est le plus accessible en d'autres mots j'ai été capable d'y parler déjà mais je n'ai pas réussi avec les autres fait que pour moi lui c'est le plus disponible j'y ai parlé mais pas tant il faisait un direct sur son Facebook puis j'y avais écrit pendant son live puis il avait pris le temps de me répondre puis je trouvais ça sympathique mais en tout cas fait qu'au moins il est accessible c'est la belle étoile que je peux lui donner mais en passant si on regarde à l'envers des choses il y a une connexion d'âme avec Andrew Wall justement où ils ont déjà été époux et épouses mais ça c'est une autre incarnation dans un autre temps fait que j'aurais aimé ça voir un peu l'aspect de de la complicité entre les deux mais il n'y a pas grand scène il y a deux scènes où Anne est à taverne ben Guignèvre est à taverne dans toute l'histoire à un moment donné elle s'en va se réchauffer avec sa mère puis Lancelot puis à un moment donné elle s'en va sauver Arthur du Roi Lotte puis de sa soeur ben c'est ça ils n'ont pas eu tant de scènes ensemble mais il y a une connexion je suis sûre qu'ils doivent ressentir la magie de cette incarnation-là où ils étaient mariés parfait évidemment si on parle de la table ronde on doit parler de Lancelot qui est incarné par Thomas Cousseau en passant dans ma première connexion d'âme que j'ai vue avec Alexandre Nastier je te dirais ça fait peut-être 10 ans je ne sais pas trop à un moment donné je rentre dans un genre de loge et puis c'est Thomas Cousseau qui m'accueille puis j'ai dit ça que justement je viens voir Alexandre Nastier fait que j'ai comme compris qu'il était l'âme qui donne accès finalement à Alexandre ou pas fait que j'ai compris qu'il était comme le tampon celui qui accueille mais en même temps qui a un grand respect du maître je ne sais pas ça a été une très belle rencontre je l'ai vue serein gentil dans les meilleures phases de Lancelot finalement du personnage et puis ça réussit je me suis rendue jusqu'à Alexandre Nastier dans ma première dans mon premier contact d'âme mais Alexandre n'était pas trop réceptif à cette époque-là il était concentré sur quelque chose j'ai pu échanger mais ce n'était pas tant mais j'avais beaucoup apprécié mon contact avec Thomas qui m'avait accueillie fait que ça ce que je peux dire c'est que dans l'histoire de Camelot c'est le seul personnage qui se tient si on peut dire c'est-à-dire intelligent au service noble et justement tant et ce longtemps qu'il tout le coup de l'amour pour la reine il reste vraiment un allié intéressant mais ça se dégrade dans la saison 3 dans la saison 4 surtout et par la suite en passant il y a une brèche c'est-à-dire entre la saison 6 puis le film il y a Lancelot qui prend le pouvoir de Camelot qui lui a été transféré par Alexandre et là c'est de l'information qui existe seulement en bande dessinée alors il n'y a pas de vidéo qui a été faite là-dessus comment que Lancelot a passé de la justice et du noble un espèce de tyran usurpateur d'impôts et il a comme viré à l'opposé est-ce que ça a été une maladie mentale est-ce que ça a été l'influence d'un méliagant est-ce que ça a été une combinaison de toutes sortes d'injustices qui font en sorte qu'il ne pourra jamais être le bon roi donc le personnage de Lancelot a sûrement dû travailler les méninges d'Alexandre pour que ça passe bien de façon crédible et avec audace je dis ça parce qu'ils ont donné une espèce de costume en peau de lézard je ne sais pas trop quoi dans le film qui clash un peu avec l'époque c'est comme trop moderne trop Star Wars le costume de Lancelot a fait beaucoup parler puis surtout qu'il y a le même costume tout le temps c'est spécial un genre d'araignée ou je ne sais pas le personnage de Lancelot a bifurqué comparativement à la version avec Sean Connery où Lancelot reste noble où Lancelot reste bon et c'est lui qui prend la lumière de Kaamelott pour assurer la pérennité de tout ça que là Lancelot a failli dans la version d'Alexandre Astier et aussi on se demande comment il a pu être éperdument amoureuse de la reine pour finalement se marier avec mes vanouilles puis enfermer la reine dans une tour de donjon ça fait que ça aussi c'est des éléments que je n'ai pas été chercher mais qui sont au niveau de la bande dessinée c'est intéressant aussi de voir comment Alexandre a pu profiler si on peut dire l'espèce de modernité oui c'est mon ennemi oui il est parti avec ma femme mais ça ne me dérange pas il a le droit à te faire mais ça au niveau de l'âme de Thomas Couseau effectivement il habite la noblesse c'est ça c'est un don qu'il a puis c'est drôle parce qu'au début je vous ai parlé qu'Alexandre était un grand mage mais il l'a aussi on le voit qu'il y a du blanc puis qu'il y a une boule verte qui est là à ces niveaux-là il y a moins d'incarnations sur terre qu'Alexandre mais on voit aussi que c'est drôle j'ai vu une incarnation où Lancelot l'a étranglé avec Alexandre Astier avec un genre de collet pour la chasse c'est drôle à quel point qu'Alexandre a réussi à aller chercher autant les forces de cet homme-là autant aussi certaines mémoires qui ont pu comme contribuer à la description du litige entre Lancelot et le roi Arthur puis en passant avec la reine c'est drôle parce qu'il a déjà été marié avec l'âme d'Anne Giroir où il était aussi un homme Thomas à cette époque-là ça c'est une incarnation péruvienne c'est spécial mais en tout cas ils ont eu quatre enfants ensemble fait que moi c'est ça que je tout ça pour dire qu'Alexandre est génial quand je disais qu'il canalisait de l'information il a été chercher la note juste de l'expérience du livre de vie il a réussi à aller chercher les forces des hommes puis il a été aussi mettre le doigt sur le point à gratter qu'il avait besoin d'être libéré karmiquement qu'il avait besoin de mettre de la lumière dessus puis tout ça a passé dans le cours de l'histoire fait que c'est pour ça qu'il est si génial monsieur ainsi que je lève mon chapeau excellent il y a quand même plusieurs autres personnages principaux entre autres un qu'on voit souvent c'est Merlin joué par Jacques Chambon ça Merlin ça c'est ça ça premièrement je travaille beaucoup avec Merlin l'âme le guide ok pourquoi parce qu'il a des très bonnes bases en druidisme en alchimie il est venu souvent utiliser de sa magie pour rehausser mon tour vibratoire pour m'aider à libérer des espaces parce que c'est un guide que j'ai connu dans le temps où je pratiquais le druidisme moi aussi et là à un moment donné à voir le druide con épais mais con prononcé puis là qui bourre de tout qui est pas bon dans rien sauf Arthur qui dit qu'il a sauvé une ou deux fois des problèmes puis qui est aussi un conducteur intéressant dans le sens du jeune Arthur jusqu'au Arthur d'aujourd'hui dans l'histoire c'est un personnage important malgré qu'il soit épais ok mais à un moment donné j'ai fait le lien puis j'ai demandé à Merlin guide j'ai dit sérieux j'ai dit comment tu trouves ça tu sais puis Merlin est capable de rire le vrai Merlin a ri beaucoup puis ça l'a pas vexé qu'il soit dépeint comme ça parce que c'est carrément pas lui tu comprends fait que tout ça pour dire que le vrai Merlin a une toute autre puissance que le Merlin dans Kaamelott qui est épais qui est un raté puis qui rate tout et c'est important c'est important parce que l'histoire aurait été carrément différente avec un Merlin qui fait de la vraie magie puis qui a de la vraie puissance en passant et ça a ouvert la porte aussi à aller chercher du renfort avec Elias de Killiwick qui est comme qui prend la place de Merlin à un certain niveau parce qu'il est meilleur mais si on prend l'aspect de Jacques Chambon il y a une partie d'une de ses incarnations où il a été dans un genre de c'est pas un hôpital parce que c'était pas des hôpitaux dans ce temps-là mais il y a déjà eu des espaces de folie où on le voit qui est attaché avec un genre de camisole fait que ça c'est particulier parce que Jacques Chambon a déjà incarné une vie difficile où il était surstimulé au niveau de sa tête il y avait des hallucinations il y avait des il y a déjà eu des grosses une grosse souffrance mentale si on peut dire et le fait d'avoir comme comme touché certaines limites de son personnage a réveillé certaines mémoires où c'était carrément ouvert ça a créé un défi pour Jacques où bon ça a déjà existé parce qu'il a déjà vécu à certains niveaux mais de l'autre côté où il a accepté avec humilité de rentrer dans un des personnages les plus cons de l'histoire et en passant il y a certaines il y a des il y a des différences c'est à dire qu'à un moment donné on affirme que Marlène a 684 ans mais là ses cheveux de Marlène ne sont pas cohérents dans saison 5 ça bouge un peu il aurait fallu qu'il commence Marlène avec une base de personnages qui a 684 ans au lieu de l'amener dans saison 5 où ça ne fait pas aussi longtemps ça fait 20 ans à peu près où Arthur est revenu puis là il a changé carrément de cheveux d'ici de ça à ce niveau-là je te dirais c'est le personnage où il aurait fallu peut-être mieux le positionner en partant pour pouvoir faire la ligne mais ça tu ne sais pas si tu écris dans saison 3 ça fait à peu près plein de saisons que là il est rendu à ce niveau-là mais ce n'est pas dans saison 3 c'est peut-être dans saison 2 ça fait que ça c'est compliqué en passant il y a une corrélation entre Merlin Jacques Chambard Chambon et Franck Pétillot alliance Perceval ils ont déjà été aussi très unis très alliés qui ont opéré sur un genre de flotte également une vie marine où c'était un petit peu festif aussi en même temps ça fait qu'il y a une belle corrélation entre les deux à ce niveau-là mais Jacques Chambon si on peut dire si on regarde sa fréquence a un petit peu de bleu indigo et c'est peut-être là-dessus qu'il connecte et qu'il échange avec avec la précision d'Alexandre Astier fait que je vais le bénir puis je vais le remercier pour justement d'avoir accepté de pouvoir faire un personnage aussi con parce que c'est rafraîchissant de voir un enchantant qui se mélange dans ses pinceaux et ça a apporté aussi la partie humoristique de Kaamelott d'avoir un enchantant incompétent tu as mentionné qu'il y avait un lien avec Frank Pizzio d'ailleurs ils ont écrit et joué en duo dans la série comique Milly Mello qui évoque les problématiques de l'eau ah bah c'était intéressant merci j'ai pas vu ça mais justement c'est quelque chose de rigolo tu vois il était sur un bateau en tout cas ça me parle génial fait que ça ça vient de ce lien-là qui est venu ensemble puis qui ont réussi à continuer à développer cette complicité-là fait que c'est magnifique je trouve ça beau merci de la précision parfait excellent j'ai deux autres personnages principaux il y a Boart joué par Nicolas Gambion Chevalier puis également le père Blaise joué par Jean-Robert Lombard bon Boart ah Boart quel personnage rafraîchissant c'est le fun d'en avoir un un petit peu plus mesuré équilibré que de la gang de tarés à côté de bruts de sanguinaires c'est celui qui amène l'ambiance un petit peu plus feutrée par sa sensibilité par c'est un personnage qui a beaucoup peur en passant Boart il a peur de tout on peut même dire qu'il a même peur de sa femme sa femme qui est apparue une fois sur une scène justement parce que Boart allait comme trop avoir l'étiquette du guet de la place non assumé fait qu'à un moment donné il a mis une femme dans le portrait pour justement calmer le côté tarlou si on peut dire du personnage Boart au niveau de son âme est vert c'est un vert qui est un petit peu assombri par les préjugés des gens on voit que c'est une personne qui va se vexer vite qui va voir que la réaction des gens ça peut être outre-mesuré fait que je trouve qu'Alexandre a bien cerné le personnage de Boart par des aptitudes que l'acteur avait c'est plus difficile pour Boart pour l'acteur d'avancer à certains niveaux justement parce que son vert est un petit peu plus éteint ça pourrait être beaucoup plus lumineux en passant c'est une question d'éveil puis de repositionnement de son âme et d'acceptation surtout de sortir de ses poupes fait que ça ça serait important qu'il puisse comprendre qu'il y a la possibilité d'ouvrir davantage son sacre à coeur et de faire confiance plus solidement en son mouvement c'est notre pour l'acteur maintenant le personnage de Boart moi je te dirais c'est le plus le plus mesuré je te dirais qui réussit justement à aller chercher des parties où c'est difficile de vaincre sa peur c'est difficile de faire confiance le personnage de Boart et sa peur a énormément amené à travailler avec l'énergie orangée donc toute la partie de la libération du courage d'avancement dans son énergie peu féminine de sa création et toute cette énergie-là d'institution sacrée à laquelle on voue un culte mais en même temps on n'arrive pas à se sentir à la hauteur ça aussi c'est mesuré dans le coeur de l'acteur donc c'est un des personnages les plus intéressants qui peut-être a amené plus de misère à l'acteur de le déposer dans une note juste c'est-à-dire de ne pas trop l'homosexualiser mais en même temps d'y amener une force féroce à un certain niveau pour qu'un il puisse rester en vie puis deux oeuvrer auprès de sa mission en varature parce que c'est un des chevaliers les plus loyables loyal même s'il est le cousin de Lancelot du Lac à un certain niveau donc le père courage la non-paix envers son père donc le personnage de Bohort a énormément beaucoup d'espace à travailler en soi et pour moi ça a été un outil utile de le travailler dans le blanc dans l'oranger dans le vert donc trois caractéristiques de l'acteur qui 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 nous a fait travailler en tout cas moi ça a réussi parfait ah oui tu avais parlé du père Blaise aussi excuse moi père Blaise ça c'est drôle de voir à quel point que Arthur l'a utilisé à un certain niveau mais malheureusement dans le film c'est fini parce que il travaille au service de Lancelot parce que c'est un père Blaise qui provient de la religion catholique si on peut dire mais qui est au pouvoir qui est à l'argent fait que lui Alexandre s'en va lui il reste en titre à Kaamelott ben c'est dommage parce que finalement il arrive à servir les côtés plus sombres de Lancelot avec plus d'argent plus c'est mal géré fait qu'à un moment donné il se bousit fait que c'est un personnage finalement qui va quitter mais en tout cas je sais pas comment qu'il va se rallier ça c'est le tombe 2 tombe 3 on va voir qu'est-ce que qu'est-ce qu'Alexandre va faire avec ce personnage-là mais si on regarde au niveau de l'acteur lui c'est plus difficile je te dirais c'est le plus caché vibratoirement en énergie c'est-à-dire je le regarde en ce moment c'est le plus nerveux puis en même temps il cache fait que je suis même pas capable de dire c'est une arme de cette couleur-là fait que c'est une arme qui va se protéger qui est extrêmement nerveuse je te dirais à un certain niveau puis qui se dévoile pas fait que je regarde d'un bord puis de l'autre puis j'essaye de voir au-delà de ces protections des calculaires qui je pense qu'il y a un peu de jaune dessus puis j'ai arraché une certaine partie mais le personnage du père Blaise et de l'acteur se rejoint à un certain niveau dans le comportement de l'acteur par rapport à se cacher cacher ses faiblesses cacher ses malaises cacher un peu il doute beaucoup aussi donc c'est une personne qui veut installer la sérénité en tout cas pour rejeter qu'il l'a mais c'est trop fermé c'est trop serré c'est difficile fait que c'est contradictoire chez lui tu vois là je viens de voir un petit peu de bleu indigo mais encore là c'est sa partie cosmique je l'ai vu très très loin en énergie fait que c'est pas facile il faudrait prendre le temps de plus le décortiquer mais ce que je vois c'est une personne qui est très prompt fait qu'il va fermer vite il va sauter vite il va arrêter vite fait que c'est le plus réservé si on peut dire de la gang qu'on vient de passer là c'est parfait j'en profiter pour parler d'une autre trame le silence éternel bon là ici j'ai une dualité parce que j'aurais voulu vous mettre la chanson excellente de la fin du film 1 où c'est une autre victoire Burgonde ou la chanson de la fin où justement les Burgondes attaquent le château de Camelot mais je l'ai juste comme pas tout collé sur Camelot fait que j'ai fait le choix de vous présenter un Alexandre Astier en concert avec une guitare électrique de nos temps modernes fait que pourquoi parce que ça a été un cadeau quand je me promenais dans ces trames sonores je me suis rendu compte qu'il y avait un Alexandre que j'avais pas connu à date et puis je suis allée le chercher je me suis dit oh un petit de la guitare électrique fait que ça fait un changement de l'homme qui dirige l'orchestre symphonique je me suis dit tiens j'ai appris quelque chose avec cette chanson-là donc je vous le partage mais sinon pour garder j'ai été obligée d'enlever la toune d'un autre bagarre Burgonde là par rapport à la série pour garder l'espèce d'homogénéité par rapport à ça bon ben on y va au niveau du chef Burgonde un personnage légendaire c'est-à-dire il y a eu une fois la possibilité d'avoir un interprète dans la saison 1 mais on ne l'a plus revu jamais et puis le chef Burgonde ben c'est comment négocier avec quelqu'un quand on ne se comprend pas ça aussi c'est intéressant il y a des bonnes passes de Joël Sivillat à un moment donné qui fasse signer un traité au chef Burgonde sans nécessairement savoir qu'est-ce qu'il signe bref fait qu'il arrive à se comprendre en ne se comprenant pas puis finalement il s'avère à être des cons de premier niveau incapable de mener une attaque comme il faut et puis ben le roi Arthur qui a justement une base en tactique militaire et en stratégie martiale de haut niveau ben vient a réussi à coordonner une bande de cons pour renverser Lancelot au niveau du film à la fin du film donc le chef Burgonde il est drôle parce qu'il est vert il est rouge puis il a un petit peu noir puis lui ce que je vois c'est qu'au niveau du de Kaamelott ça le fait rire fait qu'il a réussi à passer un bon moment avec l'équipe d'Alexandre Astier dans ce personnage du chef Burgonde qui n'a pas de classe qui est épais c'est difficile à communiquer avec lui mais en passant si je regarde l'énergie avec l'angle le livre de vie d'Alexandre Astier il y a justement eu une rivalité à un autre niveau où c'était Alexandre qui le sollicitait et lui ne voulait rien savoir puis il le repoussait à un certain niveau puis ça finit comme un genre de conflit de gang fait que c'est drôle de voir que moi c'est ça que j'admire d'Alexandre Astier c'est qu'il s'inspire de sa propre histoire conscient ou inconscient au niveau de son livre de vie puis il est capable de ramener les bonnes ramifications avec les gens autour de lui d'où pourquoi je vous disais c'est un médium extraordinaire il arrive vraiment à déposer des situations vraies avec des énergies qui sont très apparentes puis qu'il ramène avec douceur dans la matière par l'expression de son histoire fait que le roi le roi a vraiment réussi à amener des classiques aussi avec les phrases du Bourgonde comme cuillère météo ah hey en passant il a utilisé le chef Bourgonde pour une réplique que j'adore dans le film à un moment donné le chef Bourgonde il dit la guerre est une illusion il dit ça avant d'attaquer le château de Lancelot je dis ah qui est génial le chef Bourgonde qui essaie d'apprendre le français puis là il sort ça la guerre c'est une illusion je dis ah Alexandre juste ça ça aurait mérité une question en entrevue où j'aurais vraiment voulu qu'on détaille ça après ça il dit la guerre est un seul suffi fait que Alexandre a le don d'aller chercher des phrases cultes des phrases clés puis il y en a plusieurs qui passent à travers le chef Bourgonde fait que bravo pour ça puis en plus j'aime beaucoup le courage d'Alexandre d'avoir été chercher les couleurs des habits des Burgondes dans le film entre autres où un peuple très coloré comme dirait Perceval ça donne l'apparence que t'es vénimeux mais en tout cas c'est important de voir l'expression qu'Alexandre a pu avoir avec les Burgondes très très intéressant et dans la série et dans le film plus tôt t'avais t'as souligné la la contribution du duc d'Aquitaine et la duchesse d'Aquitaine est-ce que tu voulais revenir sur les deux oui on pourrait bon écoute Alain je vais y aller avec Alain Chabot rapidement Alain a du jaune pas trop éclairé a du vert pas trop éclairé et a du bleu pas trop éclairé mais il y a trois familles d'âmes qui constituent sa richesse et c'est ce qui impressionne un peu Alexandre ok c'est à dire que le jaune lui sert justement à bien livrer ses performances le vert amène aussi un côté si on peut dire aristocrate de la connaissance de d'une certaine portée de l'évolution si on peut dire par le vert c'est pas très clair ce que je dis mais tout ça pour dire que ça lui amène la partie aventurier gestion comptabilité etc de sa force de son entreprise qui l'amène un peu avec le jaune et son bleu indigo lui sert également à projeter toute sa partie innovation intelligence culture etc pour jouer au niveau de la noblesse et de la prestance de ce que son personnage peut arriver et tout ça séduit très bien Alexandre Astier parce que ça lui amène justement à un acteur de très haut niveau très professionnel c'est-à-dire que Alain sait où est-ce qu'il s'en va il s'en va exactement dans les bonnes fréquences dans les bonnes notes dans les bonnes touches et ça ça comble Alexandre parce que c'est un personnage qui n'a pas nécessairement à s'occuper ce que je peux dire du duc d'Aquitaine c'est que dans l'ensemble Alain a ravi Alexandre grâce à sa grande compétence et son grand professionnalisme et a été capable de l'amener à certaines fréquences semblables parce qu'on sait qu'Alexandre a du bleu indigo au niveau de son personnage du roi Arthur et aussi au niveau de son jaune où il se rejoint et correspond même je vois qu'Alain Chabat pourrait chanter avec Alexandre Nassier faire de la musique ça pourrait passer à certains niveaux là Benoît malheureusement que l'émission tire à sa fin il nous reste en tout et partout au moins une bonne centaine de personnages à passer ça va tellement vite puis Colin on s'est tellement bien préparé mais regarde on va y aller un peu en rafale là dans les chevaliers on n'a pas parlé de son cousin de son neveu dis-je Gauvin le fils du roi Lotte et là on a découvert un nouveau fils du roi Lotte dans le film Gauvin qui représente un peu le neveu d'Arthur dans la chose lui c'est drôle parce qu'il a un petit peu de jaune et un petit peu d'indigo fait qu'il est plus brillant que son personnage ça c'est clair et c'est une âme qui est relativement souriante heureuse et désireuse de participer et en passant dans une autre incarnation il a servi justement un roi qui n'était pas Alexandre Nassier à l'époque mais au niveau de la dévotion et tout ça il avait déjà cheminé puis il y a eu un conflit paternel dans cette époque-là où il n'a pas pu avancer au niveau de l'histoire mais qu'il a récupéré aujourd'hui dans son personnage à Camelot alors il a progressé là-dessus il a pu faire évoluer certaines situations et en passant je fais juste un lien avec son binôme de partenaire c'est-à-dire le chevalier au lion Simon Nassier ils ont déjà été jumeaux dans une autre incarnation mais ça a été des jumelles fait que ça aussi Alexandre a été capable de déceler l'espèce d'interaction de complémentarité de complicité avec justement les deux personnages pour les faire fêter ensemble et ça marche grâce à la lumière jaune que Simon Nassier et que comment il s'appelle Pinchot comment il s'appelle Gauvin Aurélien Porteau ah c'est ça merci fait qu'il a été capable de les tisser ensemble grâce à la lumière jaune puis ça a apporté une certaine complicité et qui a inspiré aussi Alexandre à aller chercher des scènes ou des ajustements par rapport à leur complicité de base fait que c'est ça qui est merveilleux avec le casting d'Alexandre c'est que toutes se croisent au niveau du livre de vie de chacune des âmes qui sont là puis on est capable de ficeler puis de faire le lien entre sinon autour de la table il y a un galsain qu'on n'a pas fait il y a qui aussi qui reste un chevalier c'est les principaux en tout cas qu'on a eu mais ok sinon dans les proches il y a le roi Lot d'Orkani qu'on peut faire le lien avec l'adémissaire d'Arthur si on peut dire le roi Lot comment il s'appelle le docteur Simon Rollin François Rollin ok oui excusez nous au Québec on ne les connait pas super bien lui François Rollin très grand rencontre mon dieu de haut niveau il est dans le bleu indigo lui aussi au niveau de son âme et il partage le secret de la recette de Camelot à un certain niveau avec ses expressions latines qui ne veut rien dire qui place tout le temps l'espèce de complotiste assumé ah non c'est un personnage très 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 intéressant et stimulant pour Arthur d'aller chercher l'écrit d'aller chercher l'intelligence du bleu indigo puis de le passer à la perfection à travers de François Rollin fait que pour moi ce que je comprends c'est que c'est un personnage qui est très amusant à écrire et stimulant pour Alexandre Nassier puis qui est important dans l'histoire justement à cause de la part de la crédibilité qu'il porte en son bleu indigo en passant sa demi-sœur la femme du roi Lotte finalement la mère de Gauvin son neveu en passant même si elle est présentée comme une femme austère et très difficile elle a cette actrice-là dans son livre de vie une incarnation où c'était une femme de pouvoir très austère et qui tuait facilement sans raison j'ai trouvé ça le fun aussi qui relève cette incarnation-là d'où pourquoi l'austérité de sa demi-sœur est importante parce que cette froidure qu'elle porte n'est pas non plus forcée chez elle elle a eu des incarnations plus libres plus lumineuses mais il y a une austérité chez cette âme-là qui n'a pas été comme illuminée et je lui souhaite c'est un petit peu mon don de compassion d'amour que je lui ai envoyé au-delà de son personnage pour qu'elle puisse arriver à le libérer puis à revenir à une certaine vérité au niveau de l'ouverture de son chakra-cœur alors il y a un agitement à ce niveau-là continuons dans les personnages secondaires comme ça c'est sûr que chaque saison a son lot de nouveaux personnages et ses films aussi ça fait beaucoup à cadrer si on prend la saison 6 où il est justement dans sa période romaine il y a le sénateur comment il s'appelle le sénateur principal je t'amène dans la saison 6 là je bouge un peu il y avait le César impérateur peut-être Pierre Mondi non le deuxième c'est César impérateur c'est le premier mais le chef des sénateurs c'est Apilius ça se peut-tu Apilius Manilius ouais c'est quoi qui est à côté Emmanuel Mériu il y en a trop Caius Papinus non Acania Minar Aconia non mais on pourrait y revenir Aconia c'est un personnage important bon ben regarde on va y aller autrement César impérateur c'est qui l'acteur qui le fait Pierre Mondi bon ok lui sincèrement premièrement très crédible à un haut point parce que il est d'un bleu cobalt très très avancé et lui a fait impérateur dans sa partie Kaamelott mais il a été déjà impérateur dans une autre armée que Sel Romine en passant et il a réussi à amener un genre de neutralisation une pacification qui s'est faite grâce à son armée qui est là qui a mis fin à un oppresseur j'ai pas le détail comme tête dans l'incarnation je vais trop vite là mais il a déjà fait ses classes en haute gestion militaire puis d'où pourquoi que ça lui amène également la crédibilité de son personnage et impérateur a dit une grosse vérité Alexandre a passé vraiment un beau message par l'impérateur César en disant regarde des chefs d'armée il y en a plein mais un moment donné se dégage par justement son aptitude à se battre pour les faibles et c'est exactement ce qui rend le roi Arthur légendaire parmi tous les rois qui ont pu exister parce que justement Arthur est juste et ça ok la justice en passant passe par le bleu indigo et que le bleu cobalt dit je m'excuse j'ai confondu les deux teintes puis c'est le bleu cobalt qui travaille pour la justice de ce monde et là qu'elle réussit à trouver un impérateur avec une âme bleue qui amène justement le principe de la justice pour qu'est-ce qu'il fait un grand chef d'état moi j'ai trouvé ça génial bien coordonné par Alexandre fait que oui bravo puis en passant il y a une autre incarnation entre Pierre et Alexandre où Alexandre a déjà été un tout petit enfant qui admirait beaucoup Pierre dans une autre incarnation et justement il était fasciné par l'avancée de la conscience de Pierre dans cette incarnation-là qui véhiculait du blanc puis du jaune qui n'était pas dans les mêmes fréquences qu'il est aujourd'hui alors tout ça est venu chercher Alexandre dans sa création et a réussi à apporter quelque chose d'extraordinaire avec ce personnage-là dans sa réalisation de Camelot mais là le sénateur ok qui justement est responsable de l'évolution du jeune soldat de la milice à Centurion à Dix-Bellerum à l'ascension d'Alexandre pour le ramener chef de la Bretagne ce sénateur-là c'est cherchant encore son nom c'est parce que j'ai pas le nom sénateur donc il doit avoir un autre titre mais je sais pas c'est lequel lui ben en tout cas on va y aller pour ceux qui ont vu la série ils savent c'est qui le chef sénateur qui orchestre justement l'évolution du jeune Arthur au roi de Bretagne lui est jaune en passant c'est un acteur avec l'âme jaune qui a réussi à se tirer les épingles de certaines situations diplomatiques compliquées ce qu'on voit c'est qu'il a déjà été un facilitateur qui a amené justement à rehausser certaines accalmies de guerre qu'il y avait c'est dans le temps à peu près d'Alexandre le Grand puis il a joué comme médiateur avec un chef de l'armée il a réussi à passer des choses dans une autre aristocratie si on peut dire qu'il a eu un pouvoir sur la situation des choses dans une énergie d'accalmie de paix et de protection et bref j'ai trouvé ça le fun qu'il le réutilise et qu'il le met à ce niveau-là parce que ça faisait partie des fonctions diplomatiques que cet homme-là avait déjà porté alors j'ai trouvé ça très intéressant qu'il fasse un lien là-dessus et lui ce sénateur-là a une aide sénateur c'est-à-dire il y a une personne de son côté qui l'aide qui est aussi un excellent acteur que j'aime beaucoup qui a joué dans Red aussi lui il n'est pas pareil il y a plus de vers prononcés mais c'est un beau vers c'est une personne qui n'a pas une sérénité d'esprit une accalmie c'est une personne quand même un petit peu compressée par le pouvoir en général et là dans le camelot il aide le sénateur à mettre son plan en exécution parce que c'est son allié premier mais on voit qu'il y a une force qui l'amène à aller chercher des rôles plus tranchants avec une position décisionnelle quelconque et qui l'amène à alimenter son pouvoir pourquoi je disais tantôt son verre est un petit peu coincé le coince il n'a pas réussi à dépasser tout ça et je vais lui souhaiter une bonne guise de compassion en lui déposant une belle semence de lumière pure pour qu'on voit qu'il y a des trucs à régler il y a une confrontation en lien avec la religion il n'est pas en paix avec sa spiritualité ça lui prend un petit peu plus de lumière mais en tout cas tout ça pour dire que c'est intéressant Acconia je pense que c'est le personnage de la saison 6 qui est important aussi parce que c'est la première femme d'Arthur mais c'est un mariage qui a été consommé deux minutes c'est à dire ils se sont mariés puis elle est repartie avec son autre mari qui était le chef de l'armée Bretagne de l'armée Romine en Bretagne qui finalement perd son poste pour le profit d'Alexandre donc Alexandre a compris sa femme et pris son poste mais finalement lui en perdant son poste il est parti avec sa femme fait qu'Alexandre a perdu sa femme et il n'en parle pas du tout dans le film on aurait pu voir un lien quelconque qu'est-ce qui se passe avec Acconia mais non on ne le voit pas on ne le sait même pas finalement quand il décide d'embrasser la reine pour la première fois ça veut-tu dire qu'il s'est libéré de sa promesse qu'il a fait avec sa femme on ne le sait pas non plus Acconia en passant magnifique femme avec beaucoup de jaune et de blanc au niveau du plexus une femme calme noble et distinguée très bien reconnue par Alexandre Nassier et ils se sont déjà mariés ensemble mais elle était lui un homme et lui était femme ils se sont déjà mariés mais c'est 1300 avant Jésus-Christ ça fait quand même assez longtemps il y a quand même eu une reconnaissance quelconque qui a été réanimée aujourd'hui continuons qui d'autre aussi d'important vite vite en fait je veux juste préciser Acconia c'est interprété par Valéria Cavalli et finalement j'ai trouvé le sénateur c'est Patrick Chenet ah oui bon super merci puis je voulais aussi en profiter pour introduire la dernière trame qui était tirée d'un de ses films Astérix c'est le secret de la potion magique You Spin Me Round bon ça merci d'ouvrir la porte sur Astérix parce que Alexandre mine de rien est archi cultivé au niveau de Rome il a une connaissance profonde de toute cette existence là et j'ai trouvé ça très génial vraiment parce que j'ai un coeur d'enfant et j'adore les Astérix je les ai toutes vues plein de fois d'ailleurs c'est signé cadeau puis ça repasse puis j'ai réécouté fait que c'est pas compliqué moi Astérix j'adore et Alexandre a décidé de mettre son don et sa culture de l'armée romaine et de toute sa réalisation de son écriture et tout ça au service des Astérix il a contribué dans l'Astérix physique c'est-à-dire avec Stéphane Rousseau qui était justement aux Jeux olympiques ça c'est le film il fait justement un centurion qui aide Brutus à renverser son père fait qu'on le voit là un petit rôle petit personnage mais très sympathique et là je suis très contente parce que j'aime beaucoup comment ils ont mis les cheveux de Stéphane Rousseau puis Stéphane Rousseau je l'aime bien Franck Dubosc aussi joue dedans fait qu'Alexandre a pu jouer là-dedans fait que j'aimerais bien ça il poser des questions sur ce film-là très important mais il a participé aussi au niveau des dessins animaux dans les dessins animés il fait la voix justement dans le domaine des dieux d'un centurion justement qui a à gérer avec les esclaves puis enlever les arbres pour construire les appartements fait que j'ai beaucoup aimé sa participation-là mais il a été à fond dans le secret de la potion magique pourquoi? parce que il l'a écrit déjà fait qu'il a fait évoluer les astérix justement avec Panoramix qui est vieux puis qui reste vieux puis qui va bien mais là dans le secret de la potion magique il se blesse puis là ça lui prend un remplaçant fait que déjà là il a eu la vision d'amener les astérix ça a un autre niveau ça c'est déjà bravo chapeau puis il l'a fait en coup de maître c'est comme regarde là le druide il a un pied de fracturé ça prend un succédeur en tout cas très belle histoire puis c'est le fun parce qu'il y a bien des personnages de Kaamelott qu'on voit dans ses films d'astérix exemple comme Gatno on l'entend dedans et Lee Seymoun qui fait le purgateur on pourrait en reparler d'un personnage de seconde ronde dans Kaamelott mais qui fait justement aussi dans Astérix fait qu'il y en a plusieurs comme ça d'intéressants fait que c'est cool de voir qui stimule ces projets-là pour les faire évoluer de l'autre côté les créateurs d'Astérix avaient besoin d'Alexandre Astier pour aller plus plus loin plus vite mais c'est pas sa meilleure toune c'est une toune moderne mais quand même regarde c'est le produit d'Alexandre Astier qui amène justement c'était pour présenter l'évolution autant au niveau du dessin on voit le don de la technologie dans cette chanson-là que ça a évolué de beaucoup et tout ça grâce à la part d'Alexandre Astier fait que je voulais juste vous dire que les derniers Astérix récents dont Alexandre a participé réalisé écrit peu importe comment il a contribué moi ça m'a fait du bien parce que c'est comme si ça a été une pause entre la saison 6 puis le film en attendant que ça se place pour Kaamelott il a mis son temps là et j'en ai profité parce que j'adore Astérix alors je le bénis je le remercie si je peux revenir sur Ellie Seymour qui a justement je vais en parler parce que le purgateur il est drôle puis en passant il aurait pu le zigouiller tout de suite dans les pilotes parce que le purgateur accuse Karadoc et Perceval de faire de la magie quand il chantait une tontine sur le bord de l'eau en train de se faire griller une saucisse là ça avait passé comme il incantait le démon et tout il aurait pu le zigouiller en partant dans le pilote comme quoi il humiliait ses hommes puis qu'il aurait pu lui canner mais il a décidé de le garder puis c'est tellement un personnage intéressant bien interprété bien mesuré bien dosé Ellie Seymour en passant il y a du il y a du bleu indigo il y a du vert mais c'est pas allumé non plus c'est plus sombre il y a des espaces de coeur de sa divinité à ouvrir puis c'est drôle parce que c'est un personnage qui adore cramer des gens qui parle pas aux femmes fait que c'est de l'archaïque bien dépeint et mesuré par Alexandre Nassier qui passe à travers ce personnage-là fait que je voulais le bénir puis Ellie Seymour il est facile de rire de la rigolote quand il rit beaucoup il est capable d'alimenter un petit peu plus le genre fait que c'est comme si en riant en faisant de la comédie ça lui permet d'alléger ses parties qui sont un petit peu plus résistantes qui sont un petit peu plus lourdes puis ça bien Alexandre Nassier a réussi à installer une espèce de clé miraculeuse ce qui permet à Ellie Seymour de pouvoir s'épurer mais je ne sais pas s'il y en a conscience tout ça pour dire que plus qu'Elie Seymour cultive le rire là il augmente le jaune la lumière qui va lui permettre justement d'érayer l'espèce d'insatisfaction qu'il a avec son père au lien de son verre qui crée une certaine dominance puis en même temps où est-ce qu'il a été bloqué au niveau de ses peurs c'est pris dans son inconscient depuis l'adolescence entre autres et ça vient contaminer un petit peu son bleu indigo fait qu'il a besoin d'augmenter sa lumière jaune pour être plus facilement agréablement dans son coeur mais en tout cas Alexandre l'aide pour ça et tu avais-tu d'autres personnages vite vite en fait c'est sûr qu'il en reste encore au-delà d'une centaine on pourrait sûrement faire une autre émission mais le dernier que je voudrais aborder en lien avec Astérix c'était Christian Clavet qui incarne le jury ce consulte alors Christian Clavier écoute en passant je l'aime tellement ce personnage-là version améliorée dans le film parce que dans la chute à un moment donné Alexandre il ne veut plus s'occuper de son royaume parce qu'il est tanné de se faire critiquer puis il a décidé qu'il tira la plaque puis c'est fini moi je ne m'en occupe plus tac et là ils font venir justement Christian Clavier pour faire justement des recherches à savoir s'il n'y a pas d'héritier puis le roi s'en occupe plus c'est qui qui prend la place et là on voit un passionné du rangement des archives de la connaissance de la loi il est bon puis tu sais Christian Clavier je l'ai vu dans plusieurs plusieurs rôles ok mais effectivement le rôle d'Astérix qu'il a fait dans le film bien des films je pense qu'il en a fait deux avec Gérard Depardieu en passant il est très jaune quand il fait Astérix puis quand il s'en va au niveau du jury le consul il tombe dans le bleu indigo fait qu'il change puis son bleu indigo il est bien installé parce qu'il s'en est il l'a utilisé quand il a fait justement la série de Napoléon Bonaparte de Christian Clavier qui a un mélange de jaune et de bleu indigo s'avère être un allié très intéressant pour Alexandre et je suis contente qu'il l'aille saisie parce qu'il amène un plus il y a beaucoup de personnages mais il n'y avait pas vraiment de vedette comme telle en tout cas nous au Québec on connaissait Alain Chabot puis Christian Clavier les autres c'est tous des acteurs que ah ok mais les autres ont réussi à se dégager un petit peu plus de la fente le fait d'aller chercher Christian Clavier dans un rôle aussi prestigieux que le législateur en chef si on peut dire ben ça amène une crédibilité ça amène un poids puis c'est le fun parce que M'évanoui en profite pour justement destituer l'ancien régime qui avait remplacé Arthur etc mais dans le film il y a une place plus prononcée en tant que conseiller de Lancelot fait que en tout cas moi je veux juste le bénir mais je crois que dans tous les acteurs qu'on a eu dans Kaamelott c'est celui qui a fait le plus de films le plus là j'y vais d'un ressenti si on peut dire mais je crois que c'était la plus haute pointure qui pouvait aller chercher niveau calibre en ne prenant pas Gérard Departure ou Jean Reynaud mais tout ça pour dire que c'est un avantage un avancé pour qu'il y ait un acteur de haut calibre qui se joigne à Alexandre Nassiz c'est génial pour moi c'est une belle victoire pour Alexandre d'aller chercher un pot aussi crédible dans sa trilogie mais dans sa trilogie de films dans sa saga tout ça pour dire je ne sais pas s'il va revenir dans le 2 ou dans le 3 parce que là Arthur a dit partez sinon vous allez être pendus fait que là on risque de perdre le roi-là le père Blaise puis le jurisconsul fait que ça c'est bon mais on a profité pendant qu'il était là c'était ça qui compte excellent donc je ne sais pas si tu voulais faire encore d'autres personnages mais je suis sûr qu'on a assez pour faire une autre émission à un autre moment donné ben regarde ben moi je vais conclure en disant qu'Alexandre Astier m'a inspiré hautement et grandement au-delà même de tout ce que j'ai pu connaître au niveau de l'univers ça c'est mon humain préféré c'est pas pour rien c'est top et d'ailleurs il m'a inspiré personnellement parce que je voulais lui parler j'ai eu ma première rencontre d'âme puis là j'ai vu que c'était comme plus compliqué fait que j'ai parti ma revue web il y a plus de 6 ans et demi justement pour me trouver de fabriquer un moyen d'entrer en contact avec pour avoir une conversation c'est-à-dire ben regarde tu veux parler à Alexandre Astier ok mais si tu as une revue c'est plus facile de demander une entrevue tu comprends fait que j'ai parti ma revue le 6 ans et demi à tous les mois pour pouvoir me rapprocher de mon ultime rêve de m'entretenir avec Alexandre Astier et fait que je veux le remercier pour ça ça fait 6 ans et demi j'ai déjà écrit à son agente à son agence il y a une gérante j'y avais écrit j'y avais donné mes 3 articles hommages que j'avais fait justement de mes rencontres d'âme avec les connaissances que j'ai eues fait que bref j'avais tout mis ça cute et elle m'a jamais répondu j'ai eu la chance à un moment donné de parler avec mais c'était pas lui c'était un hacker qui avait pris son Facebook fait que j'ai eu une belle conversation avec son hacker puis elle écoute son hacker je dis regarde c'est clair que c'est pas lui Alexandre a une connaissance parfaite du français il n'y a jamais un mot un verbe qui déraille ou qui est mal articulé tandis que son hacker écrivait avec des millions de fautes mais j'ai dit regarde je remercie son hacker j'ai dit c'était vraiment le plus près que j'ai pu arriver à lui mais bon fait que tout ça pour dire que je souhaite définitivement m'entretenir avec mon humain préféré et ça implique que je mette toutes les conditions nécessaires pour y arriver je vais y arriver c'est dans mes souhaits depuis des années il y a tellement de choses à décortiquer il y a tellement de choses à pouvoir approfondir à pouvoir partager mais surtout le remercier parce qu'il m'a énormément accompagnée et ça m'a fait un bien fou incommensurable j'ai pas pu mesurer l'effet encore que j'ai pu vibrer auprès de lui et de sa troupe et puis en tout temps je vais le bénir et le reconnaître et le remercier parce que véritablement ça me fait du bien dans mon fond de voir cette intelligence là de voir ce génie de voir aussi à quel point il arrive à se protéger des super égaux là qui essayent de le diminuer de l'attaquer de le réduire de le trouver multi-talent je sais pas je trouve qu'on devrait vraiment avec humilité synthéniser les belles fréquences de respect lumineuses qu'il dégage parce que il est autonome et il y a tellement de choses à nous enseigner à nous transmettre à nous véhiculer à nous stimuler à apprendre à nous libérer de nos zones d'inconfort et d'ignorance il voit tout il sait tout il observe tout il connecte avec tout et c'est vraiment un individu qui multiplie le partage et les reconnaissances il y a tellement de belles grâces d'accumuler et qui continue de faire multiplier et le résultat est incroyable alors si vous ne connaissez pas Kaamelott s'il vous plaît prenez le temps de savourer ce monde qui va encore exister dans 2-300 ans Kaamelott ne meurra pas c'est pas plus compliqué il est comme référence par rapport à toute cette époque arthurienne là mais il va le rester dans 100 ans on va encore se référer à l'oeuvre d'Alexandre Astier et de ce qu'il a avancé et non seulement ça c'est un projet sans fin il est tellement basé sur une multidimensionnalité qu'il pourrait toujours rajouter des nouveaux morceaux des nouveaux morceaux des nouveaux morceaux tu sais regarde exemple le livre 1 le film vient d'être fait là ben juste là il pourrait réouvrir un autre univers de capsule où ce personnage là il se passait l'affaire puis continuer de refaire une saison 1 de refaire une saison 2 avec tous les personnages qui l'orchestrent au coeur même de son nom il peut faire ça encore et encore à l'infini mais là lui il va conclure l'histoire il s'en va dans une direction mais il passe à côté de la partie de nous faire rire encore avec des morceaux qui pourraient nous aider à évoluer encore plus rapidement encore plus consciemment il a vraiment réussi à instaurer une oeuvre infinie incroyable et qui pourrait faire multiplier encore et encore et encore et encore et je termine avec une porte Alexandre nous au Québec en tout cas ceux qui t'aiment t'aiment profondément elle sait que si tu viendrais dans le coin on se garrocherait tous pour aller te rencontrer alors considère un petit peu le Québec pour tes fans d'ici qui t'aiment et qui te vouent un culte parce qu'on est beaucoup on est beaucoup quand même et puis en plus je fais juste une ouverture que Camelot de son film peut être écoutée en concert c'est à dire que le film est projeté sur un écran et tu as les personnages tu as les répliques mais pendant ce temps quand il y a de la musique c'est l'orchestre symphonique qui le joue donc ça si tu pourrais nous amener quelques représentations au Québec de Camelot avec ton orchestre symphonique je sais ça coûte très cher je sais de ne pas déplacer tout ça pour qu'on en bénéficie ici mais en tout cas rouvre un peu à ce qu'on puisse continuer à te recevoir et à t'accueillir ainsi et sincèrement je te remercie je te bénis c'est vraiment une magnifique contribution qui a pu me soulager et m'aider énormément dans mon incarnation alors 5 étoiles top niveau 100% merci mille fois c'est vraiment l'archétype de la perfection humaine divine sur terre et très très c'est bien orchestré c'est génial en tout point alors approchez-vous allez voir son exoconférence allez voir justement ses numéros d'humoriste à un moment donné il fait il fait je crois c'est Beethoven ou je sais pas trop il fait un spectacle d'humoriste un numéro justement où c'est un grand compositeur qui compose un peu avec la réalité puis la modernité il innove il innove partout puis c'est une grosse source de savoir son opinion sur la pollution sur les OGM sur les aliens sur tout il y a une opinion sur tout il y a une connaissance sur tout c'est toujours captivant et emballant de passer du temps avec Alexandre Astier en tout point parfait ben Julie je voulais te remercier de nous avoir fait découvrir cette personne extraordinaire et son univers de Camelot et puis je remercie les auditeurs auditrices d'être au rendez-vous puis on vous convie à un autre rendez-vous pour la prochaine émission ben surtout joyeux Noël passez du temps de qualité puis si vous vous ennuyez torturez-vous pas allez sur Youtube tombe 1, livre 1 à Camelot ça commence là puis là il y a tombe 1, livre 2 tombe 2, livre 1 tombe 2, livre 2 tombe 3, livre 1 tombe 3, livre 2 tombe 4, livre 1 tombe 4, livre 2 je crois c'est 9 saisons au niveau 9 épisodes de 45 minutes sur la saison 5 7 épisodes sur la saison 6 le film qui est disponible entre autres sur Amazon qui est aussi un autre 3 heures fait que ceux qui avaient comme des empréhations de passer des fêtes tristes non non allez-y vous allez plonger dans un univers fascinant profitez du temps des fêtes si vous n'avez rien à faire pour y aller et consommer de cette magnifique réalisation et grande oeuvre de ce monde qui est à mon avis inégalée en tout point sincèrement puis j'en ai vu des choses là dans la vie mais ça grandiose bravo et justement la semaine prochaine on se voit avec le trio légendaire c'est-à-dire spécial émission à deux animateurs Benoît ça fait trois animateurs pour trois légendes du hockey bien quatre aussi parce que Maurice Richard on a décidé de le coupler avec son frère Henri Richard alors Guy Lafleur Jean Béliveau Maurice et Henri Richard fait qu'on va on va se quitter l'année avec ce trio légendaire du hockey Excellent ben je souhaite des joyeuses fêtes à tous et à la prochaine Soyez bénis Namaste Joyeux Noël Sous-titres par Jérémy Diaz